Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast hebdomadaire de la cellule, nouvelle saison et nouveau podcast ADN avec Natacha. Salut, ça va, ça va. Un peu froid mais ça va. Ah ouais, t'as froid ? Un peu, ouais. Et pourtant. Adrien est là ? Ouais, ça va. Flavie est là ? Coucou. Alors, aujourd'hui, c'est un droit de réponse. Cela fait plusieurs commentaires que tu postes, Natacha, en tant que rédactrice, lectrice et auditrice de la cellule sur nos frasques à l'égard de Tolkien et de plusieurs personnes. Que nous pourrons, si vous le voulez, appeler Toto durant cette émission. Tolkien, c'est ça ? Oui, Toto. Parmi ces personnes, Olivier Sten, Thomas Munier, moi peut-être ? C'est Flavie dont je me souvenais. Flavie a dit quelques merdes sur Tolkien. Mais après, j'avais surtout en tête Olivier Sten. Donc là, on règle les comptes, c'est ça ? Exactement. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y a une crasse qui a été dite sur Tolkien, à chaque fois, il y avait un commentaire de Natacha en disant « Vous verrez, je vais faire un peu de crasse. » C'est ça. Ce qui est amusant, parce qu'en fait, j'aime globalement bien Tolkien, mais c'est vrai que je peux le tracher de temps en temps. Non, non, mais après, j'aime bien Châtibien. Qui aime bien Châtibien. Alors aujourd'hui, on va passer en revue les différents arguments qu'on peut entendre à l'égard de Tolkien, qui nous disent que Tolkien est un auteur dont les descriptions sont trop longues et trop chiantes, dont il défend une espèce de petite bourgeoisie anglaise pour Havre et plein d'autres. Les manichéens, il est anti-huiliste. Alors justement, j'aime la guerre ! Natacha, nous t'écoutons, droit de réponse, Tolkien, c'est parti, tu as autant de temps que tu veux. Alors, on avait donc dit que tu, Adrien, tu ferais les critiques et ensuite... Ouais, moi je vais faire l'avocat du diable, j'aime bien être l'avocat du diable. Là, vous voyez, il a son petit sourire un petit peu narquoire. C'est ça, c'est celui que je m'entraîne pour quand je serai grand méchant dans un univers de fiction. Et sur ses lunettes, on a un ping qui vient d'apparaître. Alors, juste avant que tu commences, moi j'aime bien, c'est le côté littéraire qui fait des dissertations, j'aime bien commencer par des citations en amorce un peu à ça. Pas de description, pas de description. Non, 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 alors ce ne sont pas des citations de Tolkien. J'en ai une de Baudelaire. Créer un poncif, c'est le génie. Donc, un poncif, un lieu commun, un stéréotype, un cliché, voilà. En gros, des synonymes. D'accord. Et une autre, d'un auteur que je ne connaissais pas, qui s'appelle Bernard de Chartres, mais qui a été reprise ensuite, la citation a été reprise ensuite par Blaise Pascal. Donc, Bernard de Chartres écrit au XIIe Pascal, bien plus tard. Et donc, il dit que les auteurs seraient, de point ou vrai, des guillemets, des nains sur des épaules de géants. Donc, je reviendrai sur ces deux citations-là. Et pas des nains sur des épaules d'elfes. Non. Pas des nains lancés à travers des... Parce que les elfes ne peuvent peut-être pas porter un nain à cause de la barbe qui leur retombe dans les yeux. C'est ça, ou dans le cou, ça chatouille. Donc, voilà. Deux citations sur lesquelles je reviendrai, je pense, au cours du podcast. D'accord. Adrien, c'est à toi. Ok. Alors, en gros, je vais reprendre un petit peu les deux détracteurs principaux qu'on peut trouver quand on cherche des critiques de Tolkien, qui sont aussi des écrivains de fantasy. On a tout d'abord Mourcocq, Michael Mourcocq, et ensuite China Mieville. Donc, tous les deux, ça c'est important de le savoir, ils sont quand même très engagés politiquement. Et donc, du coup, leurs propos sont souvent liés à une question politique. Alors, parfois, c'est vraiment un aspect littéraire, mais parfois, il y a un aspect politique derrière. Du coup, c'est vrai que c'est des critiques qui sont... Enfin, on peut les attaquer là-dessus. En gros, la première critique qui a été faite par Mourcocq est tenue dans un article qui est sur Fantasy and Revolution... Non, je me trompe. Qui est sur revolution.sciencefiction.com et qui, en gros, s'intitule Epic Pooh et qui compare, en gros, un petit peu Le Seigneur des Anneaux à Winnie l'ourson. Alors, tout de suite, pour cadrer un peu le truc... Epic Pooh. Je croyais que ça voulait dire Merde Epic, mais bon, c'est The Pooh, Winnie The Pooh, d'accord. Et en fait, la comparaison qu'il fait entre les deux, c'est sur le ton de langage, sur la manière dont c'est écrit, le type de phrase, un petit peu le ton. Il a déjà lu Winnie l'ourson ? Alors, du coup, sur l'article, il y a une... Il y a des exemples. Je ne vais pas les lire en anglais, parce que je ne vais pas m'en sortir. Mais il y a des citations où il compare des passages du Seigneur des Anneaux à des passages de Winnie l'ourson, donc la version de 1926. Par exemple, et le soleil se levait, et Winnie partait... Et les oiseaux chantaient dans la campagne, tout le monde était insouciant, et la nature était... Alors, citez plutôt du Winnie que vraiment la parodie que vous en faites, parce que c'est très facile de parodier. C'est quasiment ce que je viens de faire en anglais, mais... Oui, mais c'est le quasiment, moi, qui me gêne. Et de toute façon, j'ai un argument pour répondre à ça. Donc, vas-y, je te laisse le dire. Donc, tout ça pour dire que... Ce n'est pas moi qui le défends, c'est Mourcoque. Que dans les oeuvres de cette époque, donc de Le Seigneur des Anneaux, mais aussi La Sorcière Magique et compagnie, de Lewis, je ne sais plus comment ça s'appelle. C.S. Lewis, donc Le Monde de Narnia. Le Monde de Narnia. Dans les bouquins de cette époque, on retrouvait un ton de langage qui était très proche des histoires pour enfants et des contes du XVIIIe anglo-saxon. Avec une sorte de bon sens pratique, de petites... Attendez, où est-ce que j'ai noté ça ? Tolkien n'a pas écrit Le Seigneur des Anneaux pour ses enfants, à la base ? Non, c'est le Bilbo Le Hobbit qui l'a écrit pour les enfants. D'accord. Moi, je n'y connais rien. Le Seigneur des Anneaux, il l'a écrit sur commande, en fait. Sur commande de son éditeur. D'accord. Moi, j'ai toujours un petit souci avec les arguments a priori comme ça, parce qu'en fait, ils oublient très souvent... Je trouve ça anachronique comme argument à chaque fois. C'est comme les gens qui... C'est comme dire... Ouais, t'as vu, dans Homer, je trouve vraiment... Ils n'arrêtent pas de citer les familles et tout. Ils auraient pu faire un peu plus moderne. Alors, pour ceux qui ont lu L'Iliade... Oui, mais parce que L'Iliade n'est pas un roman, c'est ça le problème aussi. Je trouve que c'est aussi anachronique, je veux dire. Tu ne peux pas reprocher à quelqu'un d'avoir une écriture qui date de cette époque-là. C'est absolument ridicule. Oui, mais en fait, l'argument, c'est que le ton qu'il critique, c'est un ton qui date déjà du siècle d'avant, à l'époque. Oui, mais parce qu'il a voulu reprendre certaines choses de ce siècle pour les moderniser. Oui, bien sûr. Juste parce que Natacha voulait que je présente les arguments et qu'on les démonte après. Non, mais c'est parce que j'entends souvent ce genre de choses. C'est... Ouais, je trouve que machin, il n'y a pas de place pour les femmes. Ouais, il a écrit son bouquin au XVIIe siècle. En effet, il n'y a pas de place pour les nanas. C'est anachronique. Faisons la part des choses, reprenons les choses dans leur contexte. Alors Flavie, le plan d'Adrien et de Natacha, Moi, je sais, il y a un plan et je me suis jurée de le défendre. C'est ça, c'est le plan. Non, mais voilà. L'idée du podcast, c'est qu'Adrien va présenter des arguments négatifs. Ouais, j'avais déjà compris. Et qu'ensuite, on lâchera... On lâchera les chiens. Exactement. On ne peut pas dire ça. D'accord. On lâchera... Les petits roquets. On vous lâchera, en fait... On vous jette les questions en pâture et les... Comment dire ? Les critiques négatives en pâture. Et ensuite, on vous écoutera répondre à ces questions, vous deux, les fans. D'accord ? C'est à savoir Flavie et Natacha. Et moi, je ne sers à rien. Donc voilà. C'est ça le plan. Tu dis nos prénoms quand on parle. Non, mais tu es très jolie. Tu es très jolie. Exactement. Je suis à côté de ma plante verte. Et tu vas peut-être m'aider à défoncer le plan à un moment ou un autre. Alors justement, je suis là pour maintenir l'ordre dans ce podcast. C'est-à-dire que je dois te dire... L'ordre, la discipline. C'est pour ça que je te rappelle que c'est ça le plan, en fait. D'accord ? Bien, Adrien, nous t'écoutons. Donc je reprends. Il faut que je coupe Adrien pour empêcher de temps. Oh putain ! Fly ! Donc je reprends. Incroyable. Moorcock critique dans une première partie le ton de langage qu'il dit sentimental, un peu distant, un petit peu mélancolique, rétrospectif. En fait, c'est un... Mielleux. C'est pour Winnie the Pooh. C'est un petit peu le ton qu'on pourrait imaginer un petit noble anglais, un petit lord bien propre sur lui, en train de deviser. Mielleux, dans la BD, ça apparaîtrait avec les petites fleurs autour, vous savez. Oui, c'est possible. Il y a une phrase qu'il écrit, Moorcock, à propos de ça. En gros, il dit, Tolkien, il nous amène à côté d'un abîme et en fumant sa pipe tranquillement, il descend les petites marches et nous recommande le salon de thé du coin. C'est un peu... C'est un petit peu... C'est du troll. Oui, c'est du troll. C'est clairement du troll. Mais c'est vrai que c'est une image qui nous vient... Et en quoi c'est grave d'avoir un salon de thé juste à côté de la salle du grand méchant ? Dans les jeux vidéo, on a des sauvegardes, non ? Juste, vous, Fly et Natacha, je vous conseille de prendre un petit bout de papier peut-être pour noter au fur et à mesure les réflexions qu'il vous dit. Non, non, non. Moi, je me laisse aller. Ce n'est pas de plan. Moi, de toute façon, j'avais prévu cet argument-là, j'ai de quoi répondre. D'accord, ok. Ok, et donc ensuite, l'article est très long et puis il se répète beaucoup. Du coup, j'avoue que je n'ai peut-être pas tous ces arguments à donner. Mais il y en a un autre que je vais avancer qui sera repris ensuite par Chen Amiéville. C'est que toute l'œuvre de Tolkien, surtout Le Seigneur des Anneaux, les autres, je peux moins me prononcer dessus. Il met en avant une sorte de société idéale. Alors, attends, non, non, je peux répondre d'abord sur le tour de l'écriture ? Oui, je pense à Adrien. Parce que là, tu pars sur un autre avion. Voilà, c'est ça. Il faudrait peut-être laisser répondre Fly et Natacha. Donc, sur la tonalité de l'écriture, effectivement, quand il cite un passage dans l'article dont Adrien parle, que j'ai bien fait de lire au final, il cite un passage du premier tome, donc de la Communauté de l'Anneau, au moment où Frodon décide de partir de la comté. Et pour partir de la comté, en fait, il cache un peu son départ. Et il dit qu'il vend cul-de-sac, donc sa maison, et qu'il va s'installer, se rapprocher de sa famille côté touc, et donc se rapprocher des frontières de la comté. Et donc, c'est énoncé, voilà, sur ce ton un peu, comme vous dites, mielleux, simpliste et tout ça. Oui, c'est normal. C'est parce qu'on est justement, exactement, dans la vie quotidienne de la comté. Machin a vendu ça pour tel prix. Tolkien parodie lui-même le ton des Hobbits dans ce passage-là, parce qu'en plus, il utilise ce qu'on appelle le discours direct et le discours indirect libre. Donc il fait parler directement de ses personnages, et ensuite, il intègre le dialogue et la partie dialoguée dans le récit. Donc les mots de Tolkien sont en fait les mots des Hobbits, qui sont, par moment, un peu montrés comme simplistes, voire simplets, pragmatiques, qui comptent à combien de sous a été vendu la maison, qui font courir les rumeurs. Ah oui, t'as entendu dire que Machin part. Ah oui, oui, c'est vrai. Oui, il paraît qu'il a vendu ça pour ça. C'est peut-être justifié à son... Voilà, donc attends, attends, laisse-moi finir, Adrien. Je t'ai laissé parler, tu veux dire ? Laissez-moi finir ! Vous m'avez coupé tout à l'heure, alors je coupe la parole. Donc effectivement, Mourcoque cite ce passage-là, mais il dit lui-même que c'est peut-être pas faire justice, parce que c'est le début, que c'est le tout début, mais il cite d'autres passages plus tard dans le bouquin où on retrouve ce même ton, alors que c'est censé être une situation plus dramatique. C'est juste pour rappeler ça. Juste pour entendre Natacha sur le début, c'est intéressant quand même. Donc, il emploie ce ton-là à ce moment-là, et effectivement, il va le réemployer à d'autres moments, mais le moment dramatique, il ne l'a toujours pas cité, je suis désolée, dans l'article en tout cas. Donc moi, je n'ai pas vu à quel moment il faisait référence. Et après, dans d'autres moments... Si, en plus, il l'a cité, c'est vrai. Il cite le moment où Gandalf parle du Gondor, et fait une description et un cours de géographie et d'histoire politique du Gondor à Pipin. Et je pense que soit c'est une façon pour Tolkien, pour une fois, justement, de ne pas faire de description et d'intégrer des éléments d'histoire du Gondor dans le dialogue, soit, et là on peut pousser très loin l'interprétation, soit, si ça se trouve, c'est aussi une parodie de lui-même, qui parodie son espèce de cours de géographie, et Pipin qui baille et qui s'endort sur le cheval. Voilà. Et c'est tonalité cours de géographie, tonalité cours d'histoire, et c'est pour ça que c'est écrit comme ça et pas autrement. Clévy ? Alors, moi, je n'avais pas du tout vécu ça comme ça, en fait. Moi, je vais revenir juste sur comment j'ai lu Tolkien, et vous allez comprendre. La première fois que j'ai lu Tolkien, j'étais assez jeune. Je devais avoir 12 ans, et j'ai eu une réaction assez abrupte, en fait, envers Tolkien, que j'ai profondément rejetée. Parce qu'en fait, j'ai trouvé que c'était pour les bébés. Et puis, plus tard, plus âgée, j'ai compris, en fait, quelque chose. C'est-à-dire qu'il fallait se laisser aller. C'est-à-dire que quand on découvre Tolkien, quand on est à l'âge de la rébellion, on va refuser, clairement à l'âge de la crise d'adolescence, on va refuser de se laisser aller dans quelque chose comme ça, qui nous demande de prendre part un peu à notre jeunesse. Et quand j'ai compris qu'en fait, il fallait que je me laisse aller un peu comme dans l'heure du conte, j'ai décidé de donner une chance à ce bouquin. Et je décide de me laisser aller. En fait, c'est un... Comment dire ? C'est une façon, je pense, pour Tolkien de nous amener dans quelque chose qu'on connaît pour ensuite nous emmener dans autre chose. C'est comme un rite d'initiation, pour moi. C'est-à-dire qu'il va utiliser un ton volontairement assez enfantin, à certains moments, pour ensuite nous amener vers autre chose et nous faire grandir, tout comme lui a vu le conte dans sa tête grandir. Moi, c'est un peu comme ça que j'avais vécu. C'est-à-dire qu'on vit un petit peu la façon dont Tolkien a vu le conte vieillir dans sa tête et il nous le fait vivre, en fait, ce truc. C'est-à-dire qu'on est constamment confrontés à des choses assez enfantines et qui, au final, grandissent et deviennent effrayantes, comme le monde adulte. C'est un vrai rite d'initiation. Et moi, c'est comme ça que j'avais vécu. Donc, si Moorcock n'est pas capable de se dire à un moment ou à un autre, peut-être qu'il a fait ça pour une raison, parce que Tolkien était loin d'être stupide. Il a fait ça pour une raison très claire. Il n'a pas mis des choses un peu enfantines à côté de choses extrêmement effrayantes, pour rien. C'était quelqu'un... Si on lit vraiment le livre, il y a toujours une certaine structure dans ces choses-là. C'est comme quand il rencontre Bombadil. Il y a des moments où on se dit « Oh là là, ils vont sauter dans la forêt. Qu'est-ce que c'est que ce moment-là ? » Et en fait, ça nous amène vers autre chose. C'est-à-dire qu'il nous présente une sorte de conte. Et au final, ce conte devient un conte pour adultes avec la morale qui va avec. 15 minutes de podcast. Est-ce qu'il ne serait pas temps de parler juste de Tolkien, de qui c'est, de l'époque à laquelle il a vécu, de faire un petit... Un bref, parce que je pense que la plupart des auditeurs qui vont écouter ce podcast connaissent. En fait, il passe très souvent sur MTV en ce moment. Avec son nouveau single « Out of the Compté ». Et vous pourrez régulièrement le voir avec une chaîne en or autour du cou. Alors moi, pas grande honte, mais mon grand désarroi ou je ne sais quoi, ma grande inculture. Le peu que j'en sais, en général, je l'ai plutôt appris en regardant les bonus des DVD de Peter Jackson. Parce que dans le premier DVD en version longue, enfin le premier coffret en version longue de « La Communauté de l'Anneau », il y a tout un résumé de la vie de Tolkien, justement, et de la façon dont il a écrit les livres et dont il a été amené à écrire les livres. D'accord. Donc je vous renvoie à ça, parce qu'en fait, je vais en faire un résumé très rapide. C'est un ancien combattant de la guerre de 14. Et ça, c'est important de le dire. Très profondément marqué par ce qu'il a vécu pendant la guerre. Oui, à la fois par l'horreur de la guerre, bien sûr, et par exemple aussi les aspects fraternité dans les tranchées, solidarité, frères d'armes, tout ça. D'accord. C'est un médiéviste. Ça, c'est très important. Un médiéviste, il a énormément travaillé à la fois sur les légendes arthuriennes et sur les mythologies nordiques. D'accord. Donc par exemple, le Seigneur des Anneaux, l'anneau, c'est pas pour rien, ça vient de... L'anneau des Nibelungen. L'anneau des Nibelungen, oui. Tous les fans de Saint Seiya connaissent. Et il y a des gens qui ont une culture aussi, qui connaissent. Oui, parce que je connais pas Saint Seiya, je suis désolée. Les gens qui connaissent Wagner connaissent aussi l'anneau des Nibelungen, par exemple. Voilà. Mais moi, je connais pas Wagner, j'ai juste entendu la légende. D'accord. Parce que je suis germaniste. Sorry ! C'est le pianiste de Tolkien, justement, dans son dernier album. Wagner Bros présente. Donc voilà, c'est un médiéviste. Il a donné des cours à Oxford, entre autres, par exemple. La légende veut d'ailleurs que Bilbo le Hobbit soit né d'une correction de copie désastreuse sur une copie blanche qui lui avait été rendue. Il aurait écrit la première phrase de Bilbo le Hobbit dans un trou. Il va être un Hobbit. Il sait pas ce que c'était qu'un Hobbit était à ce moment-là lui-même, mais juste, il a écrit ça sur la copie blanche. D'accord. Et donc, de là est née toute la cosmogonie. Enfin, de là. De là serait né. Après, évidemment, il avait déjà en tête, depuis l'enfance, énormément de choses. Il avait déjà commencé à créer des langages à partir de ses études de latin. Il faut dire que c'était un linguiste qui parlait 13 langues. C'est aussi un linguiste, effectivement. Au moins 13 langues. Dont le Klingon. Ça, j'en sais rien du tout. Je sais même pas ce que c'est que le Klingon. Mais le Dostraki. Si, c'est le truc de Star Trek. Sauf l'honneur. Oui, d'accord. C'est ça. Donc, oui. C'est aussi un linguiste, un polyglotte. Le finnois. Enfin, les langues nordiques. Donc, le finnois. Il est aussi l'inventeur d'une langue qui est l'elfique. Donc, ça montre sa maîtrise. Je t'arrête tout de suite. Parce que je sens que ça va faire hurler les puristes. Il n'y a pas une langue de l'elfique. D'accord. En fait, l'elfique, c'est comme si tu disais la langue de l'humain. D'accord. Dans les œuvres de Tolkien, quand on rassemble toutes ces œuvres, l'elfique, c'est aussi large que si tu mélangeais de l'espagnol médiéval avec du japonais des banlieues. Oui, parce que dans mes souvenirs de lecture, il y a la langue du Mordor. Il y a l'elfique. Mais il y a l'elfique au-elfique. Il y a l'elfique-belfique. Ça défend aussi les endroits où tu es. Il y a le nain. Il y a tout ça. Et puis, il a écrit énormément de langues. Mais même l'elfique des peuples elfes déjà se divise en deux grandes catégories. Donc, le sindarin et le kenyan. Il y a à voir avec le kenya, évidemment. Ceux qui sont vachement forts en endurance. Le kwenyan, en fait, si on le prononce vraiment le sindarin et le kwenyan, si on le prononce vraiment à l'elfique, justement. D'accord. En prononçant toutes les lettres, en roulant les R. Et le roulant les R, en fait, ce sont des italiennes. Donc, ça veut dire qu'il a conçu une langue et également les transformations de cette langue en fonction du vécu et en fonction de la région dans laquelle il vit à la langue. Voilà, et de l'évolution de son peuple elfique parce que les elfes sont donc à la base... Alors, attendez, parce qu'il faut que je retrouve mes notes. C'est ce qui montre quand même que c'est la passion... On est juste sur un petit descriptif de Tolkien. La passion du mec... On va peut-être pas s'embourber non plus. Pour les langues. Moi, je suis venue pour parler de Tolkien. Donc, si, je m'embourbe. Je suis désolée. Voilà, la passion pour la langue, évidemment, quand on aime les langues, on n'aime pas uniquement le langage. On aime la langue dans son cadre historique aussi et la façon dont elle évolue et culturelle. Et c'est ça qui est extraordinaire, je trouve, chez Tolkien. Enfin, moi, en tout cas, ça, ça me fait halluciner. Un mec capable d'inventer une langue, d'imaginer son histoire et de construire une histoire autour de l'histoire de cette langue parce qu'en fait... C'est le premier méga geek de l'histoire. Ouais. Ah bah oui, mais il a créé, en plus, outre le poncif des elfes bouffeurs de salades et gays, il a créé des poncifs autres, notamment, à mon avis, sur le schéma des jeux vidéo et sur le schéma de certains jeux de rôle. Donc, c'est un génie au sens de Baudelaire. Voilà, c'est ça. Je suis moins d'accord sur ces poncifs-là parce que le conte, la structure du conte, c'est quand même quelque chose de très classique. Ouais, mais il a révolutionné ça, mais je pense qu'il va falloir en parler après parce que c'est, pour moi, l'œuvre de Tolkien, elle est là. C'est autour des choses qu'il a créées et les gens souvent l'attaquent en oubliant que c'est lui qui a créé le truc, en fait. Donc, évidemment, que chez lui, il y a tous les stéréotypes, c'est lui qui les a créés. Voilà, c'est ça. C'était ma ligne de défense principale, mais il n'y a pas que ça. Donc, oui, pour en revenir simplement très rapidement à l'elfique, le peuple des elfes s'appelle en fait à la base les Quendis. Eux-mêmes s'appellent les Quendis, c'est-à-dire ceux qui ont la parole. D'accord. Parce que c'est les seules créatures quand ils naissent et qu'ils apparaissent dans le monde, donc ils nomment les choses, ils découvrent le monde autour d'eux et ils s'aperçoivent qu'ils sont les seules créatures qu'ils rencontrent à être doués de paroles. D'accord. Et à pouvoir se répondre et à communiquer, etc. Et donc, à partir des Quendis, il va dériver toute une série de peuples différents en fonction de là où ils vont aller, de ceux qui vont aller à Valinor, de ceux qui vont être gouvernés par tel roi, par telle personne et ainsi de suite. Donc, forcément, la langue va évoluer et c'est donné tout au long du Cile-Marie-Lyon des exemples de peuples qui arrivent à se comprendre très difficilement parce qu'ils ont quand même la même racine de langue à la base mais qui n'ont pas la même langue et dont la langue a évolué d'une façon différente. Donc, en fait, il y a autant de langues que de peuples. C'est génial. De peuples elfiques et je ne sais plus j'ai le plus des pour compter mais il me semble qu'il y en a une bonne dizaine. Mais du coup, il a conçu toutes ses langues c'est-à-dire qu'il y a un dictionnaire, une grammaire pour l'ensemble de ses langues où il y a une de langues où il y a une grammaire et tout le monde considère comme ses langues générales. Il y a des petits morceaux éparpillés dans ses notes de chacune des langues et c'est pour ça, par exemple, quand ils ont pris les langues pour les scènes en elfique dans le Seigneur des Anneaux, le film, ça a fait hurler certains des puristes parce que quand Arwen parle à Aragorn, grosso modo, si on rassemble ses répliques, ça fait « Moi, Arwen, je te désire. » Voilà. Et ça, au lieu de « Je m'appelle Arwen et je t'aime. » D'accord. Et c'est des détails qui ont leur importance parce que lui-même y a cordènes d'importance. Ok. On repart sur les lignes de défense ou est-ce que tu as d'autres choses à dire ? Sur Tolkien, je pense que c'est important aussi de dire que... qu'est-ce qu'il a écrit aussi ? Parce que pour l'instant, on parle du Seigneur des Anneaux. Il a écrit « Bilbo le Hobbit ». Dans quel ordre ? C'est intéressant. Du coup, il commence... Moi, le premier que je connais dans l'ordre chronologique, c'est celui que tu m'as fait découvrir. C'est le fermier Gilles de Ham qui est une petite merveille. Un livre drôle. Enfin, moi, que j'ai trouvé vraiment... Qui m'a beaucoup fait rire, en fait. Moi, j'ai beaucoup aimé ce livre, j'avoue. Ensuite, « Si mes souvenirs sont bons », c'est « Bilbo le Hobbit ». Donc, « Bilbo le Hobbit », effectivement, qui arrive avec ce conte qui, à la base, compte pour enfants. Ça se ressent un peu dans la tonalité qui est un peu différente de « Sagitté à l'heure des anneaux ». Ce que j'ai trouvé très intéressant en le relisant il y a quelques semaines, enfin, quelques mois même maintenant, j'avais oublié complètement qu'il y avait un narrateur qui s'adressait directement au lecteur, qui dit « je » et qui commente au fur et à mesure. Et donc, il y a une espèce de distanciation avec le héros qui crée l'humour, justement. Et ce narrateur, c'est pas Bilbo ? Non, c'est pas du tout Bilbo. C'est comme un conteur. Et du coup, ça met en place la dimension orale du conte aussi. voilà. On va vous raconter une histoire au coin du feu, machin. Ouais, sympa. Et ensuite, je sais pas si le Silmarion, je crois que c'est des restes de choses qu'il a écrites pour préparer « Le Seigneur des Anneaux ». Ensuite, donc, il commence, il continue à vouloir écrire dans l'univers de la Terre du Milieu. Il a plein d'idées qui fourmient. Il prend des notes et il a envie d'écrire ce qui s'est passé avant Bilbo le Hobbit. Mais, son éditeur lui dit « non, non, moi j'ai envie de savoir, enfin, moi et les lecteurs potentiels, et les potentiels acheteurs des bouquins ont envie de savoir ce qui va se passer après Bilbo le Hobbit. Donc, tu me rédiges ce qui se passe après. » Et donc, il va rédiger « Le Seigneur des Anneaux » sous la contrainte. Voilà. On peut dire ça. C'est peut-être un peu exagéré, mais en tout cas, c'est pas à la base ce qu'il avait prévu de faire. Je crois que c'est une référence à une discussion qu'on a eue un peu avant le podcast avec Adrien. Peut-être. D'accord. Et donc, par contre, au sein du Seigneur des Anneaux, qui est cette fois-ci rédigé avec un ton, à part les quelques exceptions qu'on a vues suite aux critiques de Morcock, il emploie un ton beaucoup plus adulte et beaucoup plus son, beaucoup plus tragique aussi. Ça, je pense qu'on aura le temps d'en reparler. Jusqu'au bout, tu te dis, putain, ils vont pas s'en sortir, les cons. Et puis, même s'ils s'en sortent, en plus, ça reste une fin qui est relativement sombre, en fait, mais au final. Oui, tout à fait. Et je suis une seule qui vient de spoiler le Seigneur des Anneaux. À la fin, Dumbledore meurt. Et Ned Stark aussi. Pardon, Dumbledore, c'est qui ? Le grand poilule avec la barbe blanc. C'est Gandalf ? Ah, c'est Gandalf, mince, je les confonds tous les deux. Je blague. Et donc, à partir de ces fragments divers et variés, alors, je sais pas s'il republie autre chose après le Seigneur des Anneaux, s'il a le temps de republier autre chose. il n'a rien eu le temps, tout le reste est publié. Donc voilà, après ça, c'est des fragments de notes qui sont rassemblés et qui donnent le Silmarillion. Et il y a les contes inachevées aussi. Les contes et légendes inachevées, les contes perdus, les lettres, non, comment c'est Tom Bombadil ? Les contes de Tom Bombadil ? Ouais. Je crois. Il y a quelque chose parce que je suis incapable de retrouver le vrai titre. Les lettres au Père Noël. Voilà, et toute une série d'autres choses. Il y a les contes chants et contes de la Terre du Milieu. Il y a quelque chose sur les chansons et les poèmes de la Terre du Milieu. Ça, par contre, j'ai pas dû le lire. Moi, je l'ai pas lu non plus. Il y en a plein et il y en a énormément que j'ai pas lu dans le lot que je suis en train de citer. C'est juste... Oui, il y a aussi très récemment le dernier que le fils de Tolkien a publié, c'est les enfants de Hurin. Alors, j'essaye de le prononcer à l'éphique parce qu'en français, c'est vraiment ridicule. Hurin. Voilà. Hurin. Hurin. Les enfants de l'urine. Ah bah, ça rejoint Tolkien le Pou. C'est ça. C'est une partie du... Sauf que c'est très, très noir et que c'est, je pense, c'est le conte le plus noir du Seigneur des Anneaux, je pense, c'est... Enfin, de la Terre du Milieu, ça se finit extrêmement mal. Et donc, le... C'est une partie du cinéma réglion, un chapitre du cinéma réglion qui est amplifié et raconté vraiment précisément à la façon d'un roman. D'accord. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, c'est pour la bibliographie de Tolkien et puis de toute façon, je pense... Sinon, vous avez Wikipédia avec Tolkienpédia. Voilà. Je pense. Alors, on peut peut-être reprendre le fil des critiques et des réponses, Natacha. Est-ce que tu es prête, après ce court intermède, à reprendre... Tout ça pour dire que Tolkien, vous voyez, il était loin d'être con. Alors, arrêtez de vous dire que c'était un idiot qui s'est pas rendu compte qu'il écrivait un petit peu genre un peu gentil pour les gamins. Non, non. Il avait vraiment des idées en tête. Hit me. On pourra répondre que c'est pas parce qu'on a écrit plein de livres que ça fait pas de nous un imbécile. Je sais pas combien de... Non, mais il avait des idées Oui, je pense que Beckett a beaucoup écrit. J'aime pas du tout Beckett, par exemple. Je dis pas que Beckett est un imbécile, je dis que j'aime pas beaucoup Beckett. Est-ce qu'on reprend Morcoque ? Tu avais un deuxième argument morcoquien à nous présenter. Le deuxième argument morcoquien, c'est la description, la société idéale qui est décrite dans Le Seigneur des Anneaux, c'est-à-dire une société complètement figée avec personne qui se plaint de l'ordre établi. Il y a les elfes nobles, il y a une phrase qui sort qui est... Il y a personne qui pose des questions sur le fait que des hommes blancs vêtus de gris savent mieux que quiconque ce qui est bon pour le peuple. Là, il parle, il pense à Aragorn, c'est qu'il y a un gars, c'est le roi, et forcément, c'est le roi, c'est le gars qui saura mieux que quiconque comment gérer la situation. C'est un peu le droit divin. Donc ça, c'est pour Aragorn, mais en fait, c'est quelque chose qu'on retrouve un peu partout dans le fait que la comté est idéalisée. C'est un petit peu le paradis de la petite bourgeoisie, des honnêtes gens, des petits artisans, des paysans, qui sont le rempart contre le chaos. Excuse-moi, je ferais... C'est l'argument qu'on a entendu chez Olivier, ça. Olivier Sten. Alors, en fait, c'est un des arguments principaux qui a été repris par China Mieville ensuite. D'accord, OK. Et donc, c'est en gros l'idée que Tolkien défend un bon sens pratique traditionnel et conservateur contre un intellectualisme pervers et en fait, il est anti-urbain, grosso modo. Il est pour la défense d'une sorte de petite campagne idéalisée. C'est un petit peu l'idée qui ressort. D'accord. Alors là, je vais reprendre deux choses. D'abord, je vais dire un grand merci à un très bon ami qui s'appelle Emric que j'ai appelé au secours parce que c'est pour moi un de mes amis les plus spécialistes de Tolkien sur ce podcast et que j'aurais bien aimé avoir au téléphone au moins éventuellement. Mais bon, il est à Taipei en ce moment donc ça aurait été un peu compliqué. D'accord. Peut-être qu'il écoutera le podcast donc si c'est le cas, merci. parce que c'est lui qui m'a fourni la réponse à ça et une partie de la réponse à ça. Donc première chose, effectivement, les Hobbits, c'est vrai, représentent dans l'esprit de Tolkien, alors pas particulièrement une petite bourgeoisie rempart, mais en tout cas les Anglais de façon générale. et en fait, c'est effectivement un monde idéalisé qui fait rempart contre l'industrie mais ce que me disait mon ami, c'est que quand on a connu la guerre de 14, quand on a vu, alors je suis désolée, un point Godwin, mais là je ne peux pas faire autrement parce que c'est l'histoire de Tolkien et qu'il a vécu ça. quand on a connu la guerre de 14, quand on a vu Hiroshima et Antipo et Godwin, quand on a lu Dickens, on ne peut pas ne pas être au moins suspicieux à l'égard de la technologie et de l'industrie et donc Tolkien ne se méfie pas de l'industrie de façon générale mais de l'industrie sans conscience. D'accord. Si tu me permets juste de rebondir un petit peu, juste parce que tu as évoqué le point Godwin, je m'étais rempli que j'en avais aussi un à faire exactement sur ce sujet-là. C'est en gros Moorcock dit quand il parle de cette vision idéalisée de cette société petite bourgeoise anglaise, il dit, alors ce n'est pas ce qu'il défend, il dit mais il y a des gens, alors il ne cite personne, je ne peux pas donner plus de détails que ça, il cite des gens qui associent un petit peu la position, la société des Hobbits à une sorte de Wagnerisme hitlérien. Voilà. Le point Godwin est bouclé dans les deux sens. Natacha ? Pourquoi ? C'est Moorcock qui dit ça, c'est un troll. En gros, le fait que Wagner, je pense qu'il honore aussi un petit peu cette petite paysannerie et les traditions comme ça, je pense que c'est quelque chose qui se compare. Je pense qu'en fait Moorcock fait un amalgame entre deux choses parce qu'en fait Wagner et Tolkien ont tout simplement partent de deux choses similaires, c'est-à-dire qu'ils partent des contes nordiques. À partir de là, ils vont avoir des choses en commun. Par contre, leur propos est complètement différent. Je pense que, je vais te laisser aller Natacha, moi j'ai d'autres choses à répondre qui seront certainement différentes d'Étienne. Là, sur le point idéalisé, oui, c'est quelqu'un qui aime la campagne, qui n'est pas forcément trop la ville. Cependant, dans les livres, il est bien dit que, c'est l'argument de Sam, je crois, que si à un moment on ne fait rien, à un moment, la merde va leur arriver dessus. Certes, c'est idéalisé dans leur coin, il ne se passe rien, mais s'ils ne participent pas à la vie du monde à un moment ou à un autre, ils seront obligés d'y rentrer et là, par contre, il sera trop tard. C'est certes idéalisé parce que c'est la vie qu'ils auraient aimé que les gens vivent, mais ça ne veut pas dire qu'on doit, si on est dans cette campagne idéalisée, qu'on doit fermer les frontières et refuser d'aller voir des gens où ce qu'on suit, les quatre hobbits qu'on suit, décident d'aller dans un monde hostile qui leur fait peur, qu'ils ne connaissent pas, mais ils décident de le faire quand même. Donc, c'est pas si idéalisé que ça. D'ailleurs, quand ils se font attaquer à la fin par le sorcier Saruman, ils se font défoncer la gueule si c'était si idéalisé que ça. Si c'était vraiment des Ariens, ils n'auraient eu aucun souci à ramener Saruman à l'extérieur. Par idéalisé, ils ne disent pas que c'est ce qui est tout puissant. Ils disent que c'est ce qui est idéal. Et du coup, les hobbits, effectivement, leur société, elle ne tiendra pas. Mais n'empêche que tout le long du bouquin, Saruman et son industrie, Saruman, c'est l'industriel du Seigneur des Anneaux. C'est l'industriel qui ne se pose pas de questions. Mais du coup, il n'y a pas d'autres industriels dans Le Seigneur des Anneaux ? Si, il y a les elfes, techniquement. Il y a les hommes, les fabricants de bateaux sur notre continent. Le quatrième âge, c'est l'âge des hommes. Et en plus, de toute façon, les elfes, on ne peut rien avoir. Oui, c'est l'âge des hommes, mais on ne voit pas de l'industriel. Il n'y a rien qui représente l'esprit industrieux de fabriquer, de construire. Aussi, parce que dans les villes, vu qu'on est toujours avec la même monarchie, en fait, la vision, c'est l'or est changé, c'est peut-être faux. Mais quand on a lu le Silmarion, on a l'impression que dès qu'il y a un roi, au début, ça pourrait se passer bien. Puis au fur et à mesure, ça devient la décadence, la merde. Et puis en fait, à force de toujours laisser le pouvoir au même endroit, ça devient vraiment craignos. Et puis la famille, au bout d'un moment, elle laisse le truc aller au volo. Il y a forcément un roi dans cette famille-là qui va finir par faire n'importe quoi. Et du coup, là, on arrive au moment de la décadence des hommes avec la décadence de la monarchie. c'est parce que le pouvoir n'est pas laissé aux femmes. Et du coup, on arrive sur une technologie. Le seul qui a cette technologie, c'est Saruman. Saruman, techniquement, à la base, il n'est pas urbain. C'est juste un putain de méga sorcier qui a les boules de saurons. Ce n'est pas un humain. Oui, mais en gros, juste ce que je veux dire, c'est que le seul personnage qui est industrieux, industriel, qui produit, qui fabrique quelque chose, c'est Saruman. Mais le truc aussi, c'est que la partie industrialisation, aussi, en fait, elle ne l'est pas montrée. Puisqu'en fait, il va s'agir de reconstruire sur les ruines de Soron et de faire se relever le monde. Mais ça, ce n'est quasiment pas montré. Ou alors, c'est un petit peu montré dans Le Retour à la Comté où ils reconstruisent de l'agriculture parce que, de toute façon, leurs champs ont été dévastés et qu'il faut bien s'en rire. À un moment donné... Bien sûr. Mais je crois aussi que là encore, je suis désolée, mais c'est surtout mon point qui va revenir très souvent parce que je trouve que c'est un point qui va très bien contre les détracteurs de Tolkien. Là, on parle d'un monde médiéval, c'est-à-dire que Saruman, il amène une science qui n'a rien à voir avec le monde dans lequel on vit. Et donc, la technologie des hommes, là, techniquement, c'est forgé l'épée, c'est une technologie médiévale. Donc là, la remarque est totalement anachronique. Oui, certes, ils n'ont pas la technologie de Saruman parce que Saruman utilise une technologie qui n'a rien à voir dans ce monde-là. La technologie des hommes ne devrait pas pouvoir créer ça au moment où ils sont dans ce monde-là. On est dans un monde médiéval. Je ne suis pas convaincu, ils ont des machines de guerre aussi en Gondor. un accent qui est mis dessus. Ma machine de guerre, je veux dire, c'est le truc pour monter dessus. On le pousse, ça existait déjà au Moyen-Âge. Et à quel moment... Je suis certaine de ça. Et puis alors, encore une fois, attention, moi, j'essaie de faire gaffe aussi parce que je tombe très facilement dans ce travers-là. Mais attention à ce que vous citez les machines de guerre. Adrien, j'ai l'impression que tu fais trop référence au film aussi. Parce qu'elles ne sont pas présentes vraiment dans le livre. Je ne suis pas sûre qu'elles soient présentes. Dans le livre. Alors, elles sont peut-être présentes au moins du côté de Saruman dans le livre. Mais je ne sais pas si elles ne sont pas présentes aussi du côté des humains et du côté des combattants anti-Soron. Et donc, je ne sais pas quel point est présent. Cet argument-là, il me fait penser à quelque chose. C'est-à-dire que... Les machines de guerre, c'est Peter Jackson, ce n'est pas Tolkien de façon sûre. Essayez de parler les uns après les autres pour être audible. Je vais adapter cette technologie dont on parle là au moyen de communication. C'est-à-dire que notre cher Saruman, il a une sorte de globe. Je ne sais plus comment ils appellent ça. Le parentir. Le parentir. Qui lui permet de discuter tranquillement avec son pote un peu comme un téléphone portable. Salut Saruman, comment vas-tu ? Je te montre les trucs. Alors, je t'arrête parce que ça, c'est un argument que je vais pouvoir... Je finis juste. Ça ne vient pas de Saruman. Je finis juste. Je sais bien la palantir, il vient d'avant. Mais voilà. Lui, il utilise ça pour discuter avec Saruman. Les humains, quand ils doivent se contacter, ils demandent à un pote qui a environ un kilomètre d'allumer un feu pour qu'un autre pote allume un autre feu pour qu'un autre pote allume un autre feu pour qu'un autre pote allume un autre feu. Ça, on le voit au fur et à mesure. Les feux, ils avancent et là, ça y est, ils ont prévenu qu'il y avait un danger. C'est la grosse différence de technologie entre les deux. Il n'y en a qu'une technologie médiévale et un autre qui a une technologie qui n'a rien à voir avec ce que les humains peuvent fabriquer actuellement. Juste, Natacha, tu voulais... Pourquoi ? Parce que le Palantir est un objet des numénoréens, donc des hommes de l'ouest, de l'île de l'ouest qui est un peu une espèce de transcription du mythe de la tour de Babel ou surtout d'Atlantide en fait, dans le mythe de Tolkien. C'est des hommes et c'est des hommes qui ont en plus une ascendance en partie elfique. Donc le Palantir est un objet elfique en fait à l'ouest et qui est bien ancien et bien antérieur à Saruman. C'est juste les pierres de vision qui est leur traduction de Palantir vient d'une branche de l'elfique qui permet de voir au loin. Donc les pierres de vision servaient aux numénoréens et ensuite à Hélène Dill et ses fils qui ont fondé le Gondor pour communiquer alors qu'ils étaient à des endroits différents. Et en fait, avec la première guerre de l'anneau et avec les premières destructions par le Mordor des villes du Gondor les pierres de vision ont disparu pour la plupart et on ne sait pas où elles ont disparu en fait, c'est Sauron qui les a récupérées pour la plupart sauf celle qui se trouve être dans la tour d'Ortanque qui à la base est une tour du Gondor et qui va ensuite devenir le repère de Saruman. Alors ok, juste parce que Adrien, en fait là je partais de l'argument de Moorcock qui est il décrit la société idéale de Tolkien où il n'y a pas de place pour l'industrialisation l'industrie en fait je m'en fous de quel est l'état technologique dans le monde du Seigneur des Anneaux c'est juste le fait qu'un personnage industrieux et ça tu es d'accord avec moi Flavie vu que c'est ce que tu viens de dire le seul c'est Saruman qui est un méchant un mauvais voilà et en gros il n'y a aucune figure de personnage industrieux dans le Seigneur des Anneaux qui soit un personnage positif c'est juste l'argument oui parce que Tolkien il y a un propos derrière Romaric il y a un propos derrière moi putain critique l'industrie sans conscience donc oui effectivement l'industrie est du côté des méchants dans le Seigneur des Anneaux c'est bon t'es content là et en plus c'est très intéressant parce que l'argument du Palantir que tu as donné tout à l'heure Natacha va dans ce sens là c'est à dire que la technologie a été jadis créée par des gens qui en avaient une conscience d'utilisation et aujourd'hui il est utilisé par des êtres qui n'en ont plus et ça c'est très important c'est à dire que l'idée c'est que peu importe où vient la technologie ce qui compte c'est la façon dont on s'en sert et Saruman lorsqu'il est décrit dans le Seigneur des Anneaux il s'en sert pour faire la guerre et puis moi je trouve alors par contre là je vais faire une référence au film parce que j'étais assez d'accord sur ce que Peter Jackson a fait à ce moment là la façon dont il montre Saruman en train d'utiliser technologie j'ai trouvé que là c'était son point Godwin à lui je trouvais que ça ressemblait à la façon dont on pouvait imaginer les allemands qui sont en train de créer toute leur industrie de guerre pour aller faire la guerre pendant la seconde guerre mondiale et je pense qu'il y a un peu de ça dans Tolkien c'est à dire que pour lui l'industrie qui est utilisée par Saruman n'est pas une industrie qui est là pour améliorer la vie des gens mais de toute façon c'est à mon avis aussi je pense aussi qu'il y a une critique de la façon dont l'Angleterre et la France par exemple pour préparer aussi la première guerre mondiale voire la deuxième guerre mondiale parce qu'ils ont tous au final ils ont tous préparé la course à l'armement ils ont tous fait la course à l'armement d'ailleurs c'est bien montré parce qu'il y a aussi des lignes de défense qui sont fixes dans le Seigneur des Anneaux des gens qui attendent dans des villes comme la ligne Maginot voilà exactement c'est ça que je veux dire c'est que la guerre existe sous toutes ses formes alors après juste petit point de clarification Tolkien a toujours revendiqué que le Seigneur des Anneaux n'était pas une allégorie de la première guerre mondiale et que les Soros voilà mais après moi je suis pas forcément contre cette interprétation là parce que je pense que la richesse de Tolkien justement c'est que même s'il a dit que c'était pas une interprétation possible de son oeuvre en fait si oui parce qu'il a quand même été marqué psychiquement psychiquement par ça il a été marqué donc même si c'est pas ce qu'il veut dire de prime abord il y a quand même ça derrière quelque part tout de même et derrière la critique de Morcock qu'est-ce qu'il pense c'est-à-dire que Morcock pense qu'il existe une industrie positive et moi ça non en fait il dit juste que dans le Seigneur des Anneaux il n'y a aucune industrie positive oui mais du coup la contraposée c'est dire que la technologie doit être en gros ce qu'il veut dire vu qu'il n'y a pas une industrie positive c'est que Tolkien est contre l'industrie de façon générale je pense que c'est ça l'argument et en plus je pense que Morcock du coup aurait dû ou aurait pu s'il l'avait pu je sais pas lire le cinéma et Lyon parce qu'en fait la technologie positive en fait elle l'est dans le cinéma et Lyon ce sont les Teleri donc un peuple elfique qui vit sur les bords de mer qui construisent des bateaux c'est alors bon ils construisent pas les bateaux pour se barrer c'est les Noldors qui deviennent c'est les Noldors qui deviennent un peuple très artisan qui fabrique des choses magnifiques c'est un peu la version nain des elfes et du coup justement les Noldors au moment où ils commencent c'est des elfes ou des humains les Noldors les Noldors c'est des elfes oui oui c'est des elfes Féanor de Noldors ouais tout à fait justement j'allais en parler au moment justement pardon excuse moi je confrais avec les Numénoréens le plus grand artisan des elfes qui existait c'est dit dans le Cisne-Marillon bascule dans l'absence de conscience et crée sans conscience c'est le moment où les Noldors vont commencer leur chute et leur déchéance et voilà tout est dit c'est à dire qu'on voit bien que là Tolkien n'est pas contre l'industrie il est contre l'industrie guidée par uniquement la volonté de se battre et la peur et la peur et la peur j'aime bien la phrase de Peter Jackson dans le film où il dit le ciel est rouge non non mais où il dit qu'en fait Sauron a pour seule enfin a pour seule origine de son mouvement la peur de Sauron alors je sais plus comment c'est dit il est mu par la peur de l'anneau je crois c'est ça la phrase et c'est intéressant c'est à dire dire que Saruman est un pantin mu par la peur et donc ça me fait penser à la critique artiste en règle générale à l'heure actuelle qui dit qu'en gros la plupart des choses qui sont conçues par la société de consommation et donc par toutes ces standardisations de masse la culture de la société de consommation et de l'industrie est également mue par une certaine forme de peur la peur du néant la peur du vide de sens etc etc et moi en tout cas je suis d'accord avec Tolkien à titre personnel moi je trouve que Morcock en voulant souligner une critique il au contraire il souligne une force et du sens dans l'oeuvre de Tolkien après on peut être d'accord ou pas d'accord et trouver que l'industrie c'est génial ou pas mais en tout cas il souligne il montre que l'oeuvre de Tolkien a du sens très souvent je trouve qu'en fait les critiques qu'on fait à Tolkien sont uniquement basées sur le seigneur des anneaux en oubliant qu'en fait Tolkien il avait en tête un univers complet et qu'il apparaît dans tous ses livres et souvent les gens qui font des critiques à Tolkien ne se basent que sur le seigneur des anneaux alors qu'en fait on comprend moi personnellement j'ai compris le seigneur des anneaux le jour où j'ai lu le fermier Gilles de Ham et pourtant c'est pas une de ses oeuvres les plus connues et j'ai encore plus compris quand j'ai lu Lucille Marion etc et je pense qu'en fait on ne comprend vraiment son oeuvre que lorsqu'on lit tout c'est comme quand on lit Nietzsche et qu'on se contente de lire Ainsi parlait Zaratoustra en plus c'est le plus imbitable des livres de Nietzsche le jour où je l'ai lu si j'avais pas lu les autres je me suis dit mais c'est qui ce qu'onore et puis ensuite j'ai lu les autres et j'ai fait ah j'avais pas compris Ainsi parlait Zaratoustra ben Tolkien c'est pareil en fait le problème c'est que son oeuvre la plus connue c'est celle dans laquelle il précise un peu moins ce qu'il dit est-ce qu'on peut continuer sur les à moins que t'avais quelque chose à rajouter Natacha je crois oui moi je juste moi c'est enfin moi j'aime beaucoup le seigneur des anneaux personnellement donc même en tant qu'oeuvre toute seule sans parler de l'univers de Tolkien derrière moi c'est et puis moi j'ai été révélée je pense par le style Marion aussi en plus après en plus du seigneur des anneaux le seul la seule chose que je voulais rajouter mince j'ai perdu bon tant pis je retrouverai d'accord donc Adrien tu disais que les arguments alors là j'ai fait le tour des arguments de Moorcock et en fait sur ce dernier argument sur la société idéalisée et l'aspect un petit peu politique c'est les arguments principaux que Mieville réutilisera oui d'accord alors là je tiens à le préciser c'est que Mieville pour moi et avec Natacha c'est le point sur lequel on est fini par arriver c'est qu'en gros il s'est fait un énorme coup de pub en faisant ça il a fait un premier article où en gros il disait que Tolkien était la verrue de la fantaisie purulente dont il fallait se débarrasser en fait par ça il faut comprendre Tolkien nous a énormément apporté c'est devenu un poncif de la fantaisie et dit juste maintenant les gens voilà c'est bien arrêtez de copier quoi ou alors continuez à le faire si vous voulez mais il y a un moment essayer de faire un truc d'original et donc il l'a dit avec des mots un petit peu vifs parce que c'était un moyen de se faire de la pub un moyen de foutre le pied de faire son romaric mais ensuite Natacha a aussi trouvé un article de Mieville où justement il démontait ses propres arguments d'accord en fait c'est pas moi qui l'ai trouvé c'est mon pote que j'ai appelé à l'aide qui m'a dit tiens en plus ton propre détracteur va arriver à se défendre enfin défendre Tolkien lui-même mais juste moi j'en ai encore deux autres de critiques que j'entends assez régulièrement c'est-à-dire de critiques contre Tolkien ouais d'accord donc Adrien tu voulais ajouter quelque chose oui c'est ça tant que j'étais sur Mieville juste parler un petit peu aussi de qu'est-ce qu'il écrit très rapidement j'ai pas envie de lui faire de la pub ah bah un petit peu quand même j'ai vu pas mal de son oeuvre moi là où j'en suis il a vu faire de la pub il a dit qu'à Morcock donc c'est un il a touché il fait principalement de la fantaisie mais c'est pas de la fantaisie à la Tolkien on va dire dans le sens avec un côté très noble et très héroïque c'est une assez sale urbain c'est assez sale urbain voilà moi Mieville ce que j'en retiens c'est extrêmement urbain et c'est le moment où j'ai compris ça j'ai compris pourquoi j'aimais Mieville clairement la ville est au centre de son propos on peut dire je peux vous renvoyer au Scarifié Les Scarifiés qui est un un très bon un très bon roman qui se passe dans son univers principal de fantaisie c'est l'univers de Perdido Street Station c'est le même univers que Perdido Street Station que lui je l'ai pas encore lu je l'ai dans le moi j'avoue avoir fait je savais même pas qu'il avait parlé de Tolkien avant j'ai lu beaucoup de livres de lui mais j'ai fait un rejet complet aussi parce que moi j'ai un problème avec la vision qu'il a de l'urbanité et quand on parle de l'urbanité dans la fantaisie je préfère largement la vision un peu parce qu'il a une vision extrêmement pragmatique en fait de cette urbanité et moi je préfère on a deux visions différentes de la fantaisie moi je préfère une fantaisie un peu plus un peu plus poétique etc. donc je préfère la vision de l'urbanité de Mathieu Gaborit par exemple qui par exemple dans Abime où la ville peut s'incarner enfin d'une sorte d'incarnation qui peut entrer en contact on peut rentrer en contact avec elle il y a des choses beaucoup plus jolies et je pense pas que parler d'urbanité J'ai une amie ville je pense qu'il met énormément de propos dans ses livres enfin surtout dans sa vision de la ville c'est quelque chose qu'il doit lui tenir à coeur et du coup il projette beaucoup enfin ça se sent et donc autre livre que je peux vous recommander c'est The City and the City qui là du coup est un polar et qui se passe enfin qui vraiment il y a un questionnement sur la ville sur ce que c'est qu'habiter en ville qui est vraiment très très intéressant il y a aussi l'ombre qui est un questionnement sur qu'est-ce que c'est être l'élu est-ce que quand t'es l'élu et qu'on te dit quand t'es l'élu est-ce que t'es vraiment un élu quoi et l'ombre en fait l'ombre c'est un c'est un conte enfin c'est vraiment dans le style littérature jeunesse ça reprend un petit peu les poncifs du genre c'est un jeu de mots parce que du coup c'est le dé vu à l'envers donc en fait c'est une reprise de Londres mais d'une autre façon il y a des choses c'est quelque chose de plus léger mais qui a des bonnes idées c'est original et maintenant parenthèse close parce qu'on sait quand même on peut arrêter la parenthèse maintenant t'avais fini donc avec les critiques alors moi j'aimerais reprendre une critique qui a été faite sur le fait que Tolkien n'était pas urbain et j'ai envie de dire en quoi c'est un problème il a pas le droit moi par exemple je déteste alors Paris c'est certainement une très jolie ville mais moi j'y vivrais sous aucun prétexte je pense que quand j'écris des trucs ça doit se sentir ouais j'aime pas cette vision de l'urbanité avec le côté méga pragmatique sale et tout honnêtement j'aimerais pas y vivre je ne souhaite à personne d'y vivre et ça m'emmerde alors à mon avis pourquoi c'est un problème entre guillemets c'est vraiment lié à l'étude politique qu'ils en font c'est à dire que la campagne s'est associée à la petite bourgeoisie aux petits paysans qui sont conservateurs tandis que la ville qui est industrieuse c'est les ouvriers c'est la gauche c'est les libéraux et du coup le s'il critique le fait que Tolkien ne soit pas fan de la ville c'est qu'il critique le fait que soit un petit lord prout prout dans sa campagne précieuse mais dans Bilbo le Hobbit la cité du lac je parle pas du film j'en ai rien à foutre je vous parle vraiment du bouquin dans la cité du lac il n'y a pas le personnage qu'on suit dans le film on s'en fout là on parle vraiment dans le livre quand ils arrivent dans la ville du lac il y a une sorte de bourgeois purulent qui dirige la ville uniquement pour gagner des thunes qui les aide uniquement dans l'idée de gagner des thunes et qui est vraiment vraiment affreux et pour le coup lui c'est celui qui gère la ville donc je pense qu'on peut être urbain dans le seigneur des anneaux et être très purulent mais de la même façon dans les campagnes il n'y a pas que des choses belles qui se passent il y a aussi des trolls il y a aussi des choses dangereuses alors la campagne quand on arrive à se mettre en village oui il y a des choses qui sont belles qui peuvent arriver c'est la vision de Tolkien mais j'ai envie de dire il n'a pas le droit d'avoir un propos il se passe des choses très bien à Minas Tirith il se passe des choses très bien à Eadoras il se passe des choses très bien dans la cité du lac après qu'on s'est débarrassé de ce mec purulent ce bourgeois donc c'est pas il y a des visions de la ville qui sont très positives aussi qui sont très positives aussi les villes elfiques dans le Silmarion elles sont vraiment exceptionnelles alors après les villes elfiques c'est difficile de parler en termes de villes oui c'est ça pareil pour les villes humaines il en parle en termes de cités en fait en termes de cités de royaume et parce que c'est aussi parce que c'est des cités qui sont toujours très liés au paysage qui ont été construits avec et autour du paysage et qui comprennent et c'est cité je pense aussi au sens grec où il y a de la campagne autour qui est comprise enfin la campagne entre guillemets autour qui est comprise dans le royaume et voilà l'anneau de Méliane par exemple dans le Silmarion qui comprend le royaume de Doriath je crois Doriath si on le prononce à l'elfique comprend entre autres des forêts autour des inflants de montagne enfin de chaînes de montagne et ainsi de suite et puis en fait même les villes humaines au final les villes humaines celles qu'on voit c'est des forteresses plus que des villes les gens ça c'est le côté médiéval bien sûr mais oui oui d'accord oui tu peux pas imaginer une ville technologique alors qu'on parle d'un monde médiéval je parle pas de villes technologiques je parle juste la ville dans Bilbo le Hobbit c'est un modèle de ville c'est pas une forteresse tandis que Minas Tirith c'est Doras c'est plus des forteresses que des villes c'est vraiment le modèle médiéval ça les villes elles étaient elles étaient construites autour d'un seigneur et c'est le modèle de la ville du Simarignon je suis désolée aussi c'est sûr que c'est un modèle médiéval et puis pour reprendre un peu cette idée Elphika maintenant je fais une parenthèse avec ce qui se passe en ce moment dans l'architecture en ce moment la mode dans l'architecture c'est d'intégrer de la nature dans les constructions et autour des constructions et de s'arranger pour que la construction fasse partie d'un décor et c'est ce qui se passe actuellement dans l'architecture et je trouve que c'est une belle chose de se rappeler de faire quelque chose de beau parce que soyons honnêtes il y a des trucs qui sont vraiment moches dans ce qu'on a fait quand même il y a des choses très jolies mais il y a des choses très moches qui ont été faites dans les villes et le fait qu'aujourd'hui on arrive à une construction qui se pose des questions sur l'intégration de la nature à la construction montre que peut-être les elfes ils n'avaient pas tout à fait tort alors il y avait un autre truc moi j'aimerais bien qu'on avance sur la bourgeoisie parce que du coup on est un peu là-dedans depuis le début sans oser se confronter au truc et le conservatisme tu... ouais c'est... beaucoup pensent que Le Seigneur des Anneaux serait une oeuvre conservatrice qui serait l'apologie d'une petite bourgeoisie ou d'une haute bourgeoisie voire d'une royauté où on attend que le super roi super roi vient vous sauver et puis je viens avec tous mes bourgeois et beaucoup voient ça dans le Seigneur des Anneaux voilà ça c'est une des choses qui a souvent été reprochée dans ce qu'on entend l'apologie de la petite bourgeoisie qui écrase les pauvres oui j'étais en train de relire je suis désolée j'étais en train de relire les arguments que m'avait filé mon pote donc on n'a pas trop parlé de ça donc je crois pas qu'il ait grand chose qui m'ait envoyé grand chose là-dessus donc bah écoute moi ce que j'ai à répondre c'est que peut-être effectivement qu'il y a cet aspect-là parce que parce que de toute façon Tolkien n'avait pas enfin ou en tout cas n'avait pas de visée politique dans ses oeuvres et que consciemment bah effectivement il a parlé de si on veut parler en termes de classe il a parlé de sa classe sociale sachant qu'il était lui-même prof en fac que je crois qu'il a eu plutôt une vie aisée alors il a été élevé d'abord en Afrique me semble-t-il quand il était orphelin il a été orphelin très rapidement il a été orphelin très rapidement il a été élevé en Afrique du Sud et donc après il est revenu il est revenu en Angleterre donc je crois globalement que c'est le milieu social dont il est issu c'est le milieu social en tout cas où il a vécu ensuite et en gros vu que lui il se voit comme un espèce de hobbit tout seul lui-même bah forcément il a écrit sur lui-même il a écrit sur son mode de vie et voilà et donc Romaric tout à l'heure posait la question en préparation est-ce que Tolkien est conservateur et si oui est-ce que c'est mal bah peut-être effectivement que si on prend une vision politique tolkien est conservateur est-ce que c'est mal donc moi je m'en fous alors moi j'aimerais répondre à ça parce que j'ai pour le coup je pense pas qu'en fait il ait eu une idée politique en écrivant ce livre par contre je suis quasiment certaine qu'il n'en a pas eu bah on s'en branle d'Ekidam vu que c'est les contes de la chevalerie donc on s'intéresse aux chevaliers on s'intéresse aux rois c'est comme si vous disiez putain dans le trône de fer on s'intéresse quand même vachement au Lannister ah bah ouais t'as raison mais en fait est-ce que c'est le propos c'est comme si on reposait alors désolé je reprends toujours cette petite parenthèse c'est comme si on disait à Homer putain la vache Homer il s'intéresse beaucoup au dieu bah ouais c'est son propos il reprend il reprend il réadapte et il s'inspire de toutes son de toutes ses recherches et de toutes ses de toutes ses lectures médiévales et du coup bah forcément c'est sûr qu'il y a une hiérarchie et enfin il y a une hiérarchie il y a un féodalisme plutôt que vraiment parler de hiérarchie et donc il y a des rois il y a des gens qui vont diriger les villes qui vont être aux ordres des seigneurs des rois et ainsi de suite et ainsi de suite et puis surtout il y a un statu quo social qui est à nouveau donc c'est un des trucs que Moore et compagnie critiquent mais de toute façon quand on le voit quand on se dit Tolkien il a écrit un truc médiéval le statu quo social il y était la remise en question du roi de la noblesse et compagnie c'est quelque chose qui est très tardif et puis c'est un anglais quoi ils ont ils vivent pas enfin ils ont encore une monarchie ils ont encore un roi je suis désolée mais faut quand même le dire et bien en fait ce que je crois que ce que disait Mieville entre autres dans l'une des interviews que j'ai lues c'est que le problème enfin le problème ce qu'on peut remarquer chez Tolkien c'est que quand il y a un problème dans le royaume ça remet en question le roi et pas la royauté ça remet en question le voilà mais bon c'est oui effectivement après voilà c'est un truc qui s'explique en disant juste dans les pensées de l'époque c'est le droit divin c'est le roi mais le problème aussi c'est que je trouve ce problème là que les gens soulèvent je pense qu'ils oublient le contexte en fait dans lequel c'est écrit et ils oublient ce que lui en fait ils pensent l'oeuvre telle qu'eux auraient aimé qu'elle soit et pas telle que la personne a voulu l'écrire en fait ils veulent l'interpréter dans leur façon de faire alors pas dans leur façon de faire mais dans les questions qui les intéressent typiquement je suis un homme politique engagé de gauche si j'interprète Le Seigneur des Anneaux je vais forcément essayer d'en tirer quelque chose pour mon propos mais je pense que c'est ça qu'on peut reprocher principalement c'est la charte de charité qu'il y avait sur Salon Drift Salon Drift n'existe plus qui à mon avis est bien à utiliser aussi quand on lit pas uniquement quand on lit du jeu de rôle c'est se demander ce qu'a voulu dire l'auteur et pas ce que nous on aurait aimé que l'auteur dise et je pense que c'est quelque chose d'important quand on lit des œuvres qui ne sont pas non plus contemporaines parce que quand on lit une œuvre qui n'a pas été contemporaine il posait des questions contemporaines ça peut être intéressant mais c'est pas toujours très très intéressant au final on passe des fois à côté de ce que l'auteur a voulu dire et alors moi je finirais en disant que Le Seigneur des Anneaux c'est quand même je vous rappelle aussi quelqu'un de petit dans tous les sens du terme socialement et socialement par rapport au féodalisme et par rapport au grand roi et au grand seigneur elf c'est quand même un riche bourgeois Passam par exemple c'est un jardinier qui sert un riche bourgeois et c'est lui le vrai héros je pense aussi et je pense que Tolkien le pensait de la même façon qui se hisse au rang des grands et qui fait plus et mieux que les grands et qui réussit là où énormément de grands ont échoué par exemple Frodon réside beaucoup plus à l'influence de l'anneau tout du long bon même s'il est tenté énormément et qu'au final il succombe presque à l'influence de l'anneau mais il résiste pendant trois bouquins et pendant un an à peu près l'année qui dure sa quête plus toutes les années où il a possédé l'anneau avant contrairement à Boromir qui à aucun moment ne met la main sur l'anneau mais qui simplement par la proximité ne résiste pas à l'influence de l'anneau se l'a en train et donc le grand seigneur futur éventuel intendant du Gondor ne résiste pas là où un petit bourgeois résiste pendant trois mois et là où un jardinier résiste très bien parce qu'au final à un moment il est obligé de porter l'anneau il pourrait pas qu'il pense que son copain est mort et il ne pense aucunement à l'anneau il pense qu'à son copain mort il dit je vais finir sa quête mais à aucun moment Sam il est vraiment tenté il est tenté un peu mais il le rend si je m'appelais Moorcock je vous dirais juste bah oui parce que la société idéale petite bourgeoise gentillette c'est celle des hobbits donc c'est normal qu'eux soient le rempart contre le méchant enfin voilà oui mais ce que je veux dire c'est que malgré le oui d'accord mais malgré le féodalisme et la hiérarchie au final c'est quand même le jardinier qui excuse moi est plus proche du paysan du paysan et de la faussie que de je sais pas du bourgeois machin qui s'élève contre ça et certes il y a une partie par exemple Frodon étant bourgeois mais Sam on voit jamais son trou Sam ça se trouve son trou il est tout tranquille est-ce que Frodon a vu le trou de Sam est-ce que Frodon a vu le trou de Sam c'est une question que je vous pose non mais ils vivent en des trous sous terre et ça se trouve le trou de Sam il est quand même pas top moi je te jure qu'il est même carrément pas top parce que Sam est issu d'une famille nombreuse c'est lui qui nourrit la famille en allant faire des services de jardinage chez Frodon et tout ça et puis en cultivant son petit lobe donc c'est le prolo qui gagne voilà et il est il parle de son ancien assez régulièrement qui est le chef de famille et qui voilà mais Sam c'est celui qui nourrit sa famille et qui doit s'en sortir en travaillant la terre de ses mains c'est pas un petit bourgeois lui c'est le pauvre qui va travailler pour les riches oui mais alors donc à nouveau je vais revenir au propos de Moorcock c'est pas c'est pas juste la petite bourgeoisie c'est aussi la campagne idéalisée donc le petit paysan naïf l'artisan voilà c'est pas c'est les gens simples mais en fait je vois pas en quoi c'est un problème les gens mais je mais moi je m'en fous je parle pour Moorcock je parle pas pour toi je vois pas en quoi Moorcock il voit vraiment une lutte des classes et l'artisan le paysan c'est des gens qui en général sont plutôt conservateurs là on essaye de poser sur Tolkien un propos politique qui à mon avis n'est pas là mais c'est à ce qu'on en est venu bien sûr mais tout à fait oui je sais pas 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 à quel podcast je pense c'est pas une critique de ta part ah c'était une critique de la part de Fabien Hidvagne et donc là on arrive donc Fabien Hidvagne évidemment on connait tous il est féministe ce qui est très bien et toi t'avais dit justement oui mais attention il écrit pas à la même époque autre temps autre meurt tout ça blablabla et Fabien t'avais toujours dit ouais mais c'est pas une raison il y avait des théories féministes à ce moment là tout ça tout ça Fabien je te salue je t'aime beaucoup on va te défoncer la gueule voilà non je vais pas défoncer la gueule à toi mais à tes arguments si Tolkien est féministe en fait non il est pas féministe mais en tout cas il est pas aussi anti-féministe qu'on pourrait le croire Tolkien avant qu'on dise ben non il n'y a pas de femmes combattantes il n'y a pas de femmes machin blablabla qui vont défendre qui ont le même rôle que les hommes qui ont les mêmes pouvoirs que les hommes qui ont les mêmes capacités que les hommes tout ça qui ont autant d'importance que les hommes oui alors certes effectivement on n'a pas de guerrière en cuir qui va se battre à l'épée et en bikini en côte de maille parce que ça c'est pas sexiste d'un bout à l'autre du bouquin je dirais parce qu'on a quand même Eowyn et je reviendrai sur le personnage d'Eowyn après mais Eowyn finit quand même effectivement si on veut aller dans cette thèse anti-féministe par dire non je renonce à l'épée j'aimerais tout ce qui pousse et n'est pas stérile donc l'image de la femme comme fertilité et je vais devenir guérisseuse et voilà et donc elle finit par épouser Faramir voilà il fait toujours heureux et il y a plein de petits mais du coup donc c'est en fait parce que d'abord Tolkien on le sait on en a parlé au début du podcast déteste la guerre et donc pour lui c'est une horreur affreuse donc parce que les femmes sont supérieures aux hommes forcément elles ne vont pas aller faire la guerre et elles vont avoir des rôles beaucoup plus positifs elles vont donc soigner gouverner j'en reparlerai et ainsi de suite je reviens très rapidement sur Eowyn j'ai un peu l'impression de me mélanger mais c'est pas grave Eowyn c'est le seul duel épique décrit d'un bout à l'autre du début à la fin elle contre le contre le Nazgul dans tout le bouquin à part ça il y a à la limite Gandalf contre le Balrog et Théoden face aux hommes du sud et Théoden à ce moment là en fait c'est une référence à la chanson de Roland donc voilà je cite juste mon pote Emric qui m'a expliqué ça par contre donc c'est Eowyn qui est face au Nazgul et c'est le seul combat épique qu'on va avoir en un contraint décrit d'un bout à l'autre donc le seul combat épique finalement c'est celui d'une femme les femmes ont d'autres pouvoirs effectivement comme je le disais tout à l'heure elles gouvernent on a Galadriel qui gouverne les elfes qui n'est de rien voit l'avenir et permet à chacun d'avoir un petit objet qui va lui permettre de tenir Galadriel n'est pas un personnage extrêmement positif en fait mais bon dans le cinéma et c'est là en fait où on a le plus de femmes gouvernantes au sens d'ayant le pouvoir on a Méliane qui est une demi-déesse un peu pour simplifier qui dirige avec son mari et quand son mari prend les décisions et qu'il n'écoute pas les conseils de sa femme c'est le moment où les elfes de ce royaume-là vont rentrer dans leur déchéance ensuite on a parlé tout à l'heure aussi de Féanor alors que Féanor ne gouverne pas et sa femme n'est pas reine Féanor c'est un peu la super star des elfes pendant toute une partie c'est l'elfe où tu dis oh Féanor et tu fais oh Féanor donc Féanor ne gouverne pas et n'est pas roi des elfes au sens propre et sa femme n'est pas reine du coup mais je cherche son nom je crois que c'est Nerdanel mais je suis pas sûre sa femme Nerdanel j'y pensais aussi merci oui c'est ça Nerdanel call the wise c'est à dire appeler la surnommée la sage et effectivement c'est quand Féanor commence à basculer du côté obscur qu'elle lui dit arrête de faire des conneries t'as à mal finir ce que tu fais voilà et donc bon et donc forcément Féanor n'écoute pas sa femme et du coup il fait des conneries et les doldors ok mais pourquoi tu vas pas écouter la maman les doldors sont chassés de Valinor suite à diverses enfin chassés de Valinor ils partent de leur propre chef mais ils font des trucs pas très corrects donc en fait les elfes sont méditerranéens c'est les mamans qui dirigent c'est ça et les fistons qui obéissent c'est magnifique ce que tu viens de dire je sais pas peut-être même chose là alors les deux dieux principaux sont un couple dans l'esprit d'Illuvatar donc le grand dieu créateur c'est un homme qui est en premier enfin c'est un dieu masculin qui arrive en premier qui est le plus puissant etc mais pour les elfes c'est sa femme qui est la plus puissante qui est un peu la plus la plus honorée etc c'est Elberet qui donc gère les étoiles voilà et on en a encore plein d'autres d'exemples ouais il y en a plein mon compte préféré avec Beren et Lucienne donc Lucienne qui est extrêmement présente qui en plus tout le long du compte donc t'as Beren qui lui dit non mais reste surtout va pas te mettre en danger et en fait c'est Lucienne qui lui sauve les fesses donc voilà sans Lucienne il ne serait pas allé très loin et donc tout le compte aussi elle est enfermée par des hommes donc d'abord par son père Adoriath ensuite par deux fils de Féanor donc je crois que c'est au Nargotron mais je ne suis pas sûre bref il l'enferme quelque part Nargotron ou Gondoline c'est peut-être Gondoline en fait il l'enferme mais elle a réussi à s'en sortir en plus je trouve ça génial parce qu'elle se fait en fait comment elle s'en sort c'est une réécriture du compte de réponse elle se laisse pousser les cheveux et elle se fait une cape en tissant à partir de ses cheveux et donc c'est une cape qui va la cacher au regard de tous les autres oui puis mine de rien c'est aussi une réécriture souvent c'est la femme en danger qu'il faut aller sauver et elle elle s'en sort toute seule il n'y a pas besoin de ses yards pour venir la délivrer voilà elle a juste l'aide d'un chien un peu magique parce qu'il apprend de la parole plusieurs fois dans le compte mais c'est quand même elle qui gère c'est elle qui fait face à Morgoth et qui par son pouvoir d'elfe et de fille de demi-déesse réussit à tenir tête à Morgoth et ainsi de suite et ainsi de suite c'est elle la vraie héroïne du livre finalement donc en gros c'est juste s'il n'y a pas de femmes qui ont vraiment un rôle dominant dans le Seigneur des Anneaux c'est juste accidentel puisque statistiquement chez Tolkien c'est plutôt le cas il y en a beaucoup chez les elfes en fait mais c'est vrai que là comme il écrit chez les hommes et que c'est une réécriture médiévale il n'allait pas en mettre en premier plan vu que ça ne correspondait pas au canon surtout à l'époque où il l'écrit oui et puis c'est un peu la différence aussi entre l'Iliade et l'Odyssée par exemple l'Iliade c'est le monde des hommes parce que c'est le monde de la guerre et l'Odyssée c'est le monde des femmes parce que on rentre dans le roman on rentre dans le voyage et on retourne enfin voilà où là il y a du coup pas mal de femmes c'est ça oui c'est Athéna c'est Pénélope c'est Circé Nausicaa et ainsi de suite et donc voilà le cinéma Réunion il y a beaucoup plus de femmes présentes bon il n'y en a pas beaucoup voire pas du tout je crois dans Bilbo le Hobbit mais mais c'est pareil parmi les douze nains il n'y en a pas un qui est une femme en fait en prétend que les nains pousseraient comme des pierres et du coup ce serait pour cela qu'il n'y aurait pas de femmes nains mais non en fait elles sont si proches au niveau de l'apparence qu'on les confond souvent voilà donc elles sont pas de elles sont pas de elles sont pas guerrières mais elles ont des pouvoirs beaucoup plus positifs de création de guérison et ainsi de suite et d'ailleurs de guérison certes mais en final comme la seule scène de bataille épique finalement c'est celle de Eowyn en miroir la seule grande scène de guérison et d'actes héroïques d'un homme c'est celle d'Aragorn qui va guérir dans les maisons de guérison Eowyn justement et puis c'est Pipin je crois qui est blessé oui c'est Pipin non c'est pas Pipin c'est Mery c'est Mery qui accompagne justement Eowyn mais enfin je sais pas mais je pense que les gens qui ont une lecture entre guillemets féministe de Tolkien je sais pas s'ils reprochent la quantité de personnages féminins ou l'absence de personnages féminins dans l'oeuvre de Tolkien c'est peut-être même plutôt le fait que tous les personnages de Tolkien sont bien genrés entre guillemets c'est à dire que la femme elle est gentille elle fait sa guérison et puis le mec il fait la guerre tu vois bah ça c'est je sais pas je te pose la question alors je reprends du coup tout à l'heure je me tais parce que j'ai rien à dire je connais rien c'est possible que ça rejoigne aussi juste le fait comme on le disait que Tolkien sans plaider une cause juste il reproduit ce qu'il connait ce qu'il connait et puis encore une fois pour lui la guerre est extrêmement négative donc forcément les personnages qu'il apprécie ne vont pas faire la guerre et je redis encore une fois Eowyn est le seul combat épique décrit du Seigneur des Amis c'est vrai c'est un argument sauf Gandalf et le Balrog et Théoden contre les hommes du sud mais Gandalf et le Balrog c'est pas vraiment décrit non plus si un peu le Balrog est une femme qu'est-ce qui nous prouve que c'est sexué la chute ils n'ont pas de sexe je crois non de la même manière que les oui c'est ça parce que les dieux les dieux et le demi-yeux n'ont pas de sexe c'est juste leur apparence qui de fait leur donne vilain Gandalf pourquoi est-ce que vous avez tué notre maman Balrog heureusement qu'ils n'ont pas de gens vous imaginez les bébés Balrog la plaie quoi dans Street Fighter 2 la chute dans les mines de la Moria telle qu'elle est montrée dans Peter Jackson je crois pas qu'elle soit décrite précisément chez un moment fort du film très fort d'ailleurs je me demandais est-ce que vous croyez qu'il y aura un Seigneur des Anneaux Holiday Special donc Holiday Special c'est pour ceux qui ne connaissent pas la référence c'est un Star Wars 4 et demi qui est officiel c'est un téléfilm je vous invite à le regarder mais du coup là ce serait qui qui attendrait quelqu'un ce serait un hobbit c'est la famille de Pipin qui attend qu'il revienne c'est ça bon revenons aux moutons ouais c'est clair alors parlant de moutons on va parler du mouton noir de Tolkien qui pour moi est un mouton noir et le truc le plus difficile à contrer le truc où j'ai un argument mais quand même c'est difficile c'est ceux qui disent que Tolkien est raciste ah moi je voulais aborder ça alors moi je crois pas que Tolkien soit raciste même si effectivement il fait état de c'est à dire que je vais dire pourquoi les gens pensent qu'il est raciste quand même oui 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 c'est parce que les seuls hommes qui sont alliés à Sauron sont les hommes du sud et très souvent les gens ont associé parce que moi souvent c'est ça c'est ça qu'on m'a dit c'est Cédric il y a eu une discussion avec Cédric que j'ai eu et je pense que les gens pensent ça parce que dans le film du Seigneur des Anneaux le seul moment où on les voit c'est des gens qui sont quand même bien marqués venant du sud et tout et qu'il y a aussi beaucoup de gens qui assimilent le Seigneur des Anneaux au film alors en fait c'est ça en général les gens qui pensent ça c'est les gens qui ont vu le film et qui n'ont pas précisément lu l'oeuvre et qui n'ont pas compris ce que c'était les hommes du sud dans l'oeuvre de Coltrane non tu n'as pas compris la géographie de la Terre du milieu parce que le Gondor géographiquement correspond à l'Afrique du Nord maintenant donc c'est des types normalement il devrait être typé presque arabe en fait c'est comme dans le Prince de Perse ce film incroyable avec ce qui est censé se passer en Perse où il n'y a que des Américains bronzés pour jouer les personnages on t'entend sur plusieurs podcasts nous parler de cet exemple et oui mais je trouve que c'est très ah oui j'aime bien oui qu'est-ce que tu veux on vieillit on vieillit Flavie alors première chose donc déjà les hommes du Gondor en fait sont des gens d'Afrique du Nord de première chose ensuite alors Omarik il y a plusieurs choses à dire là j'attends ton argument sur lequel effectivement bon c'est vrai que ça qui me gêne un peu sur le fait que c'est lui qui a créé le terme de race pour distinguer elf humain homme hobbit je ne m'attendais pas du tout à ce que tu parles de ça Flavie c'est à dire que pour moi le problème du racisme chez Tolkien alors bon moi j'ai beaucoup de mal à parler de racisme chez Tolkien pourquoi parce que effectivement chez Tolkien il y a des races et dans l'univers de Tolkien le fait qu'il existe des races avec des propriétés de sang et de gènes différentes c'est l'ontologie c'est la base de la variété génétique de l'univers de Tolkien si j'ose dire donc oui chez Tolkien on a raison d'être raciste au sens où il y a des races telles que les nains les elfes etc et quand un nain déteste un elfe c'est justifié c'est parce qu'ils n'ont pas les mêmes habitats ils n'ont pas les mêmes rapports avec un arbre il y a un truc à propos d'une barbe qui a été coupée chez un roi après on pourrait dépasser le racisme toujours dans le contexte de l'univers de Tolkien on pourrait imaginer des nains qui dépassent le racisme envers les elfes qui deviennent amis avec les elfes qui fraternisent avec les elfes et inversement tout à fait juste tu veux bah excuse moi Natacha vas-y vas-y parce que de toute façon tout ça il faut développer le truc jusqu'au bout donc le racisme dans l'oeuvre de Tolkien il existe maintenant est-ce qu'on peut mais si ah si c'est un fait c'est un fait Natacha tu peux pas le contester en fait le problème Romaric c'est que toi tu te places moi toi tu te places et je reconnais ce truc là d'un point de vue français dans le sens où dans la langue française maintenant le terme de race c'est ça pour désigner laisse-moi finir pour désigner les différents peuples les différents pays a été aboli en langue française aux Etats-Unis ils utilisent toujours ce terme et ça n'a absolument rien de raciste c'est juste de raciste au sens négatif négatif je vais y aller c'est juste c'est un terme de vocabulaire qui est resté dans le dictionnaire et qui a une définition tout à fait neutre si on peut dire alors et donc Tolkien l'emploie dans ce sens là et après je vais répondre ensuite c'est exactement c'est bien parce que c'est exactement ce que je voulais dire en fait je pense que quand Tolkien utilise le mot race il l'entend espèce peut-être absolument oui c'est au sens biologique au sens biologique c'est ce que je disais tout à l'heure donc dans l'univers de Tolkien on a raison d'être raciste il y a effectivement des espèces différentes etc mais ce qui est dangereux c'est de sortir de dire donc l'univers de Tolkien est raciste donc Tolkien est raciste et on voit bien que dans le premier raciste on parle de la race comme tu le disais en termes anglo-saxon d'espèce mais encore que ça je ne suis pas sûr Natacha je ne confirmerai pas ou affirmerai pas ce que tu viens de dire à propos de la race en anglais j'en sais rien honnêtement mais en tout cas ce qui me semble clair c'est que dans le contexte de l'oeuvre de Tolkien être raciste ça signifie juste affirmer et reconnaître l'existence d'espèces différentes ce qui est effectivement le cas dans l'univers de Tolkien mais par contre on ne peut pas en induire que Tolkien est raciste parce qu'à partir du moment où on dit ça on ne parle pas le mot raciste ne désigne plus la même chose et là on le prend au sens français du terme c'est-à-dire quand on dit Tolkien est raciste on a l'impression qu'il croit en la théorie des races telle qu'elle est défendue par les pires les affreux qui défendent qu'en vertu de certaines propriétés physiques ou couleurs de peau certains êtres humains de couleurs différentes auraient des propriétés différentes et là c'est une doctrine je pense Romaric que c'est toi qui perçois ça comme ça mais que la plupart des gens quand ils s'imaginent Tolkien raciste c'est vraiment pour l'argument de Flavie de la guerre nord-sud on est d'accord je pense que le vrai argument raciste qu'on peut voir chez Tolkien c'est la guerre nord-sud c'est-à-dire on est d'accord oui et non mais laisse moi finir de parler c'est juste pas représentatif parce qu'il ne met pas l'accent particulièrement sur la couleur de peau les peuples du sud ne sont pas ridiculisés ils ont des coutumes différentes ils sont sur des éléphants enfin sur des oliphants joli mot quelle belle invention waouh ils ont des manières de se battre qui sont différentes ils ont sans doute des coutumes différentes ils ont un allié différent mais au final il n'y a pas de jugement de valeur sauf si on peut rentrer dans le manichéisme de Tolkien mais là Natacha elle hurle elle va manger quelque chose Natacha vas-y je t'en prie exprime toi je reviendrai sur le manichéisme parce que j'ai plein de choses à dire sur le manichéisme de Tolkien donc pour répondre à l'aspect donc nord-sud en plus et différence entre les races alors premièrement les amitiés et les inimitiés entre différentes différents peuples comme ça on va très bien entre les différents peuples espèces parce que peuples ça va être les différents peuples humains tu vois le peuple du roi le peuple du monde je suis d'accord je suis plus d'accord avec le mot peuple parce que ça sous-entend si on dit espèces qu'un elfe et un humain ne peuvent pas avoir d'enfants non un âne et un cheval peuvent avoir des stériles ouais mais peu importe ça pourrait ne pas être stériles oui mais là du coup on voit bien qu'il peut y avoir des enfants inter-espèces inter-peuples j'aime bien le mot peuple ça reste quand même biologiquement ils sont très différents de toute façon pour importe peuple espèce ce que vous voulez c'est que par peuple je vois aussi les différences il peut y avoir entre les gens du roi et les gens de Gondor qui n'ont pas de différence roi et Gondor c'est pays et nation voilà comme ça ça te va donc je reviens je sais plus du tout où j'en étais merci super donc tu disais tu disais Natacha que en gros il y a différents types il y a différents peuples donc et tu disais tu les avais appelés des c'était pas des peuples si c'était des peuples il y a différents peuples dans Tolkien oui et donc excuse moi c'est ça c'est bon j'ai retrouvé merci c'est bon donc les amitiés et les inimitiés vont au delà de 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 différences de race ou de quoi ou de de différences de coutumes c'est simplement à un moment donné donc au départ ils sont amis ils vont apprendre des choses les uns des autres les nains vont apprendre aux noldors et aux elfes à crafter si on peut dire à construire à concevoir voilà les noldors vont apprendre aux nains leur langue et ainsi de suite et puis à un moment donné il y a un des un des des un parmi les nains ou un parmi les elfes selon les périodes parce qu'il va y avoir une diverse période de guerre et d'amitié entre les elfes et les nains qui va il y en a un des nains qui va faire une connerie qui va faire une boulette qui va une boulette diplomatique on va dire et donc ça va de là va découler les guerres entre nains et elfes ou les inimities entre nains et elfes mais c'est une boulette diplomatique c'est pas du tout un aspect du coup est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a coupé la barbe à un elfe à un nain moi j'avais lu ça alors dans le Silmarion ça me dit rien j'ai pas lu ça dans le Silmarion je crois qu'il y a des affaires alors il y a des affaires par rapport autour des Silmarils de toute façon les Silmarils où qu'ils aillent ils sèment la zizanie et les joyaux donc créés par Féanor et après il y a aussi ouais des affaires de fierté et puis des trucs tout cons sur lesquels les hommes se battent régulièrement t'as marché sur mon territoire bah non ce territoire là il est à moi ou les guerres dans Bilbo le Hobbit oui et puis voilà et puis cette richesse là elle est à moi parce que c'est moi qui l'ai trouvée bah non c'est moi qui en ai le propriétaire parce qu'elle était à mon grand-père ok du coup je viens pas t'aider voilà c'est que des affaires diplomatiques qui n'ont absolument rien à voir avec une éventuelle espèce génétique c'est quand même pas comme nous ces gens là ouais c'est ça en fait les raisons sont coutumières et sociales les raisons des conflits sont sociaux ils sont pas d'origine ouais mais en fait sociaux ça pourrait être aussi différent c'est plus vrai c'est plus des problèmes historiques des problèmes d'alliance de la même manière que les anglais et les français ont pu se battre ou être amis au cours de l'histoire très bien c'est à dire que quand on est maloins on n'est pas raciste du fait de rire des anglais lorsqu'ils viennent sur la côte on a juste le mauvais esprit voilà c'est de la boutade historique et ça veut pas dire qu'on considère que génétiquement ou du point de vue de son espèce l'anglais est moins riche parce qu'il est par exemple insulaire par exemple et donc il est forcément plus bête ou je ne sais quoi par contre du point de vue de sa nourriture voilà du point de vue de sa nourriture c'est ça et bah tu vois ça c'est typiquement quand tu critiques l'anglais sur sa nourriture c'est pas du racisme c'est au sens où le disait Natacha tout à l'heure dans l'oeuvre de Tolkien les gens rigolent les uns les autres se moquent des us et coutumes des autres peuples c'est ça c'est un excellent exemple ça les elfes mangeurs de salades non alors ça c'est Peter Jackson ça c'est Peter Jackson les drollies le passage où les hobbits les quatre hobbits débarquent chez Elrond dans le Seigneur des Anneaux tu vas voir qu'ils bouffent du poulet donc d'accord donc là ici effectivement c'est vrai que dit comme ça je comprends mieux en fait c'est pas du racisme c'est en fait on a affaire à des peuplades différentes qu'on appelle race peut-être par on va dire habitude linguistique anglo-saxonne qu'en France ça pose problème parce que du coup on ne met pas les mêmes choses sous l'étiquette de race je pense que c'est pour la raison biologique qu'ils l'appellent race alors en fait c'est pour une raison théologique parce qu'en fait ils ne sont pas créés soit ils ne sont pas créés par les mêmes dieux donc c'est Ilúvatar qui crée les c'est Ilúvatar qui crée les elfes et les hommes et c'est Manveh je crois qui crée les qui crée les nains pour des raisons différentes parce que donc en fait il a hâte que les elfes et les hommes arrivent pour pouvoir leur enseigner des choses et du coup il crée lui-même un peuple pour pouvoir lui renseigner des choses et donc il va créer les nains et Ilúvatar va lui dire bah non tu vois bien ça marche pas en plus on n'est pas capable quand tu cesses de t'intéresser à eux c'est comme des poupées ils cessent de vivre mais bon puisque c'est une erreur compréhensive je vais les faire vivre et tout ça et donc il va donner la différence entre les elfes et les hommes c'est que les elfes sont créés en adéquation parfaite avec le monde où ils sont dans lequel ils vivent d'accord et c'est en fait d'ailleurs c'est la base de toute la magie en ce qu'il y met la magie elfique c'est que les elfes ils sont parfaitement adaptés au monde dans lequel ils vivent donc ils vont pouvoir le maîtriser parfaitement ils vont pouvoir vivre avec parfaitement ils vont pouvoir marcher sur la neige ils vont pouvoir tenir longtemps éveillés et donc comme ils sont créés en adéquation parfaite avec le monde dans lequel ils vivent c'est pour ça qu'ils sont immortels parce qu'ils sont voués à y rester d'accord la différence c'est que les hommes et ça personne ne le sait il y a ce qu'il lui va tard qui les a créés qui le sait pourquoi les hommes ne sont pas créés pour la terre du milieu ils sont créés pour autre chose et on ne sait pas pourquoi et donc comme ils ne sont pas créés pour spécifiquement la terre du milieu forcément ils sont moins adaptés à la terre du milieu donc ils se galèrent plus ils ont froid ils tombent malades pour le lol et donc ils sont voués à en disparaître et à aller ailleurs mais on ne sait pas où d'accord d'accord c'est intéressant vraiment cette métaphysique dans le film c'est la grosse tristesse à la fin de Beren et Lucienne parce qu'ils vont être séparés non non justement oui mais à la base c'est ce qu'ils pensent à la base c'est ce qu'ils pensent finalement Lucienne décide de renoncer à l'immortalité donc ils meurent tous les deux d'une mort alors lui parce qu'il est blessé mortellement donc il meurt d'une mort violente et elle parce qu'elle se laisse mourir et en fait après ils reviennent ils reviennent en terre du milieu pour vivre un temps ensemble et au final ils sont quand même voués à mourir mais ils s'éteignent ensemble alors moi je bon voilà donc le racisme de Tolkien je pense que t'as apporté vraiment quelques réponses pour montrer que Tolkien n'est pas un raciste au sens où on pourrait l'entendre en français il l'est peut-être mais en tout cas dans le livre il n'y a rien qui est argument dans ce sens-là moi je ne pense pas qu'il le soit moi ce que je déplore on s'en fout s'il l'est ou pas au final bah non bah non on s'en fout pas ah non bah non non on s'en fout pas Céline Céline a beau écrire extraordinairement je pense que c'est un mec qui est imbuvable je prends un exemple récent on va pas parler de ça j'avais parlé d'Heidegger mais voilà qui a un philosophe qui fait débat aujourd'hui dans la communauté des philosophes continentaux parce que justement il y a cette obédience avec le régime nazi et ça fait chier quoi et on sait pas jusqu'où les idées nazies ont parasité sa philosophie et ça pose problème bon bref voilà c'est juste une fin de parenthèse par rapport à ça non moi ce que je trouve merdique c'est que sous couvert de tous ces effets de race de peuplade etc la communauté rôliste d'une façon générale s'en est emparée pour systématiquement dans les jeux de rôle de ces postérieurs à Tolkien bien sûr je trouve que c'est un peu moins présent dans les jeux de rôle actuel je pense qu'il faut préciser plus des jeux de rôle de parler de race je prends un exemple typique par exemple où j'en avais parlé d'ailleurs avec son créateur qui est Igor le créateur de Shan qui alors que justement le propos de Shan c'est de combattre l'impérialisme c'est de dénoncer l'impérialisme des européens sur autant des colonies et plus exactement et encore aujourd'hui l'impérialisme américain sur le reste du monde puisqu'on joue des extraterrestres qui se font coloniser par les hommes donc on joue des gens qui se font coloniser et bien il parle de race dans son livre et moi ça je trouve ça choquant et je le lui ai dit dans le podcast qu'on a enregistré ensemble je lui ai dit je ne comprends pas que dans un jeu où tu condamnes justement des gens qui théorisent pour envahir des continents sur les races parce qu'en fait le racisme ça vient de là c'est l'idée bon bah il y a des races inférieures il y a des races supérieures donc les races supérieures ont le droit d'envahir les races inférieures c'est une justification de la guerre et de l'invasion le racisme en fait ou alors de la soumission d'un peuple à un autre et c'est pas forcément un peuple d'ailleurs ça peut être par exemple on parlait tout à l'heure du féminisme les hommes sur les femmes pour des raisons génétiques bon là c'est plus du racisme mais c'est ça quoi c'est de la justification génétique pour dominer une population donnée et moi je trouve ça dommage que dans l'univers du jeu de rôle qui est aujourd'hui quand même un univers mature qu'on parle encore de race en français j'entends en français après les anglo-saxons ils font ce qu'ils veulent je suis d'accord je suis complètement d'accord moi j'évite d'en parler c'est un homme et là j'ai envie pas la faute mais l'origine du mal malgré tout qu'on le veuille ou non c'est les gens qui ont lu Tolkien c'est les gens qui ont traduit du coup c'est ça peut-être qui ont interprété comme ça Tolkien voilà et c'est ça en fait qui me posait problème dans l'oeuvre de Tolkien je ne veux pas qu'on voit dans Tolkien il y a une justification au racisme d'une manière générale parce que je suis en train de me poser une question là sur Tolkien vous avez déjà vu le mot race marqué quelque part oui je crois qu'il est dans le cinéma rayon je suis retombée dessus mais pas dans le Seigneur des Anneaux je ne sais plus le Seigneur des Anneaux je ne l'ai pas relu il y a trop récemment la question que tu poses c'est est-ce que ce n'est pas les rôlistes ou les gens qui l'ont lu qui ont appelé ça comme ça je crois que le terme apparaît au moins une fois dans le cinéma rayon après le cinéma rayon je ne sais pas jusqu'à quel point il y a des liaisons qui sont faites entre les notes de Tolkien donc ça se trouve ce n'est pas un terme de Tolkien parce que je me pose vraiment la question de savoir si je l'ai déjà lu dedans si vous avez la réponse dans les commentaires n'hésitez pas parce que je me pose la question c'est intéressant j'aurais dû l'entourer et noter la page typiquement si on découvre que ce mot est absent et que voilà c'est les gens qui l'interprètent comme ça c'est quand même un point important à soulever encore une fois je ne connais pas du tout Tolkien mais ce que je sais c'est que c'est depuis les jeux de rôle et depuis le jeu de rôle inspiré des oeuvres de Tolkien et de la fantaisie tolkiennique qu'on se retrouve avec des notions de race dans les jeux et moi ça ça me fait chier ça me fait vraiment chier parce que je trouve que c'est pas une preuve de maturité d'employer ce mot-là employer plutôt le mot archétype mais même pas peuple, espèce ça convient parfaitement puisque de toute façon les choses sur lesquelles on va discuter c'est pas des origines génétiques mais en fait le problème c'est que le mot race a une existence biologique tout comme espèce c'est une petite différence je sais plus exactement et du coup il y en a un qui a pris une valeur négative de nos jours et du coup il faut essayer d'éviter d'utiliser mais le mot espèce on peut le considérer comme un synonyme c'est pas justement c'est pas justement cette affaire de quand les gens d'espèces différentes ont un enfant celui-ci est stérile alors que quand des deux chiens par exemple de race différentes peuvent avoir un enfant je sais pas peut-être un chiot et celui-ci n'est pas stérile je pense qu'il y a une histoire ça doit être ça j'en sais rien honnêtement je connais pas la distinction mais en tout cas c'est un biologiste mettez le dans les commentaires en fait ce que je voulais dire c'est juste le mot race peut-être c'est pas parce qu'on l'emploie dans la tradition relise qu'il ne peut pas être en opposition avec certaines propositions des jeux et là je pense à Chan quand je dis ça encore une fois on en avait parlé avec Igor sur le podcast sur Chan Renaissance et ça peut nous amener du coup à parler du manichéisme pas du tout mais pourquoi pas une transition qui n'a rien à voir et là maintenant parlons des chiots alors tu voulais revenir sur cette histoire de manichéisme Natacha est-ce qu'on peut m'expliquer du coup parce que moi j'avais jamais entendu cette critique en général pour simplifier alors moi c'est vrai que bon quand j'ai lu et c'est peut-être pour ça que le cinéma rayon m'a apporté des choses et m'a fait comprendre le Votolienne quand j'ai lu le Seigneur des Anneaux et après quand j'en ai discuté avec des amis avec qui j'ai dit c'est génial je découvre ça tout ça qui m'ont dit oui mais t'as vu quand même c'est très manichéen il y a le bien d'un côté le mal de l'autre il n'y a pas de alors Adrien toi je crois que ton argument c'était il n'y a pas de personnage en demi-teinte ni d'un côté ni de l'autre et ainsi de suite et ainsi de suite et encore ce sera un problème et Boromir non ? donc premièrement oui mais du coup Boromir il est corrompt alors oui si on peut prendre Boromir on peut prendre Frodon qui est un peu finalement une image de anti-héros puisque tout le long il va être tenté par le mal par le nano et Gollum Gollum est un personnage en demi-teinte mais il est manichéen dans la mesure où il a deux personnalités ouais ça c'est un peu de simplification du film aussi c'est pas aussi explicite que ça dans le bouquin ça apparaît mais c'est pas aussi explicite que ça d'accord c'est ouais c'est bon et puis on peut le dire ils ont tous été corrompus par Soron finalement qui est le grand méchant d'accord mais donc il y a déjà des personnages en demi-teinte dans ce sens là après il n'y a pas de personnages je crois en demi-teinte du côté du mal dans Le Seigneur des Anneaux un peu Grima Langue de Serpent quelque part qui par certains côtés a des points positifs mais pas tant que ça dans le bouquin il y a des points positifs dans le bouquin je sais plus il semble que non dans le bouquin alors je crois il a juste peur dans la côte pour compter il a suffisamment peur de saut il a peur de saut voilà je crois pas que ouais je voilà par contre alors dans le cinéma Réunion je crois pas qu'il y ait de personnages dans demi-teinte non plus du côté du mal par exemple en fait j'ai l'impression qu'à partir d'un moment où il y a un personnage qui tombe dans la déchéance et qui va du côté du mal il reviendra pas il n'y a pas de retour possible mais par contre si si bien sûr il y a un retour possible si un retour énorme puisqu'en plus c'est un des retours que les gens connaissent le mieux Galadriel Galadriel est une salope finie dans le cinéma Réunion mais est-ce qu'elle est alliée avec Morgoth est-ce que c'est une alors attends laisse-moi laisse-moi finir donc du coup je peux pas parler de Galadriel sans reprendre l'histoire des Noldors et de Féanor comme ça ça me permettra de parler un peu de Tolkien mais ça me fait plaisir donc les Noldors avec les Vanyars sont les deux seuls alors pas peuple peuple du coup on va dire nation des elfes à être allés à Valinor à avoir vu les dieux et le royaume béni les terres immortelles et tout ça les Vanyars restent du côté de Valinor et ne retournent pas du tout je crois en terre du milieu et donc c'est un peu le peuple le plus sage on va dire enfin la nation la plus sage des elfes les Noldors par contre donc sont les plus doués des elfes en termes de fabrication de création et d'artisanat et d'art d'art de façon générale et le plus doué d'entre eux donc c'est Féanor qui au moment de l'âge d'or de Valinor donc l'âge des deux arbres donc c'est les deux arbres qui ont été plantés qui fournissent la lumière en fait avant l'apparition du soleil et de la lune crée deux non trois bijoux magnifiques les Silmarils dans lesquels il enferme la lumière des deux arbres avant ça donc il y a une première guerre contre Melkor le futur Morgoth est venu à Valinor à plus ou moins participer à certaines créations d'Enoldor il n'a pas participé du tout à la création des Silmarils mais par contre quand il voit ce que donnent les Silmarils il en devient absolument jaloux et en vieux et il y a une certaine concupiscence celui à vouloir absolument prendre les Silmarils et donc bon il est plus ou moins démasqué en particulier par Féanor et il retourne en terre du milieu pour monter ses plans et puis il revient donc il revient à nouveau en Valinor cette fois-ci pour attaquer il détruit les deux arbres avec Ungoliant donc la grosse araignée du Silmaril et donc quand les deux arbres sont créés la seule lumière qu'il reste des deux arbres c'est la lumière qui est enfermée dans les Silmarils du coup les dieux disent à Féanor bah écoute la lumière ne t'appartient pas et on en a quand même besoin et ça serait bien que tu nous les donnes et que tu nous les rendes entre guillemets puisque la lumière ne t'appartient pas Féanor lui est absolument contre cette idée il a été plus ou moins perverti par plus ou moins été perverti par le pouvoir des bijoux qui vont être aussi un espèce d'anneau dans le sens où qu'ils vont comme je l'ai dit tout à l'heure ils vont sémer la Zizani et donc Féanor refuse ça et en plus il commence à dire ouais puis en plus les valards les dieux commencent à y en avoir marre quand même on pourrait retourner en terre du milieu pour pour gouverner nous-mêmes être nous-mêmes gouvernants avoir nous-mêmes des peuples sur lesquels régner et ainsi de suite c'est pas Melchior qui lui a mis ses idées en tête alors Melchior lui a mis les idées en tête mais elles sont quand même présentes et c'est là que j'en arrive à Galadriel Galadriel en entendant ces paroles-là sur l'idée de gouverner elle-même quelque chose ça fait-il dans sa tête c'est dit putain c'est vrai j'aimerais quand même bien être reine d'un peuple et avoir des gens à mes ordres et ainsi de suite et là c'est vraiment seulement les paroles de Féanor c'est pas du tout Melchior qui lui a dit ça à la base et elle se dit ouais moi aussi je veux régner et donc c'est pour ça entre autres qu'elle part avec les Noldor les Noldor quittent Valinor ils font des choses atroces ils entretuent ils tuent d'autres elfes une autre nation elfes donc les Teleri ils s'engueulent entre eux et ils se séparent en deux peuples donc Féanor fait encore des crasses absolument affreuses enfin voilà ils entretuent ils s'engueulent ils se séparent voilà bon bref et donc Galadriel va arriver en Valinor en terre du milieu elle va faire diverses choses pendant le cinéma Rion elle n'a pas un très grand rôle elle va surtout apprendre en fait aux côtés de Méliane à prendre et se taire et après la guerre de Morgoth elle va cette fois-ci donc commencer à régner sur son peuple en l'Orienne voilà d'accord et donc Galadriel est ce personnage un peu en demi-teinte qui comme tous les Noldor va devoir se rattraper faire amende honorable se faire pardonner auprès des dieux pour pouvoir retourner en Valinor espérer pouvoir retourner en Valinor un jour d'accord donc elle fait amende honorable et la première épreuve une des premières épreuves qu'elle doit passer c'est la tentation de l'anneau auquel elle réussit à résister mais même après ça elle n'est même pas sûre de pouvoir retourner en Valinor et de pouvoir faire amende honorable d'accord mais alors du coup ce que tu dis c'est quand même t'avais l'air super enthousiaste en fait elle n'est jamais vraiment tombée du côté du mal dans le sens manichéen qui est représenté par Morgoth elle participe enfin elle est quand même en gros elle fait une guerre contre d'autres elfes mais elle n'est pas c'est pas un pion du mal en fait bah c'est non en fait moi ce que j'aimerais bien voir comme preuve du ça n'aura pas lieu mais qu'un orque ne soit pas un servant de Sauron de Sauron par exemple qu'un orque puisse être contre Sauron un allié des PJ ouais enfin voilà c'est quelque chose qui est fondamentalement impossible dans le Seigneur des Anneaux j'ai l'impression que parce que c'est un univers manichéen déterministe déterministe je pense mais en quoi ce sera un problème c'est pas un manichéen alors mais en fait l'univers il y a des méchants il y a des gentils au total n'est pas manichéen mais il y a un mal manichéen dans le sens le mal c'est un mal absolu il y a un mal absolu il y a pas de enfin il y a une ligne un point de non-retour dans lequel Gadriel bascule pas mais avec lesquels elle flirte quand même et effectivement une fois que t'as passé le point de non-retour tu peux pas en revenir et de toute façon c'est ça les orcs c'est des elfes qui ont été torturés et corrompus dans les geôles de Morgoth parce qu'il les a torturés et donc du coup il en a fait des créatures affreuses d'abord par rapport au manichéisme pour moi je vois pas le problème moi non plus je pense qu'en fait le manichéisme ça peut même être assez génial on l'a très bien vu avec Star Wars de l'univers ultra manichéen c'est un moteur d'histoire géniale ça me pose pas de problème en règle générale donc que critiquent les gens qui disent c'est manichéen bah c'est simpliste du coup en fait ça rapporte pas le il y a eu une grande mode je pense que ce qu'il critique c'est pas tant le fait que Tolkien soit manichéen mais que le fait que Tolkien ait ce manichéisme présent dedans ait influencé une pléthore de trucs manichéens qui n'explore rien de nouveau sur ce plan là ça c'est une première vision moi je pense que c'est le point qu'on peut critiquer au manichéniste de Tolkien c'est que du coup c'est un canon qui a été copié-collé et on se pose même plus de questions là dessus et qui lasse en fait et ça semble être un canon ça semble être dû donc ça c'est une première analyse moi je trouve qu'à un moment donné ce qui a été la grande mode dans toutes les oeuvres de fiction même au cinéma c'était le méchant qui n'en est pas vraiment un tu vois qui n'est pas véritablement le méchant parce qu'il a des raisons il fallait toujours expliquer le mal en fait et ça c'est quelque chose la différence pour moi entre une oeuvre manichéiste et une oeuvre qui ne l'est pas manichéenne c'est ça et une oeuvre qui ne l'est pas c'est ça que je cherchais c'est que à mon avis il y en a une qui explique l'origine du mal tandis que l'autre se contente de dire c'est le mal point c'est à dire que ce qu'on reproche finalement aux visions manichéennes c'est de ne pas expliquer ce qui fait des méchants des méchants je ne suis pas si sûr que ça après c'est plus ou moins expliqué aussi quand même dans le cinéma Réunion dans le sens où on a la chute de Melkor qui correspond un peu à une chute de Satan finalement c'est l'ange parfait énorme c'est l'ange parfait mais qui est tellement parfait qu'il pense pouvoir être supérieur à Ilúvatar et prendre son essor lui-même et prendre son indépendance l'origine du mal est expliquée dans Tolkien mais ça n'empêche pas que c'est quand même manichéen tout comme l'opposition Satan-Dieu c'est un manichéisme pas exactement parce que ça voudrait dire que Satan a un pouvoir égal à Dieu et ça c'est faux et c'est une hérésie c'est l'hérésie des cathares le deuxième point c'est que même les dieux chez Tolkien qui sont même si on explique par des dieux n'empêche que les dieux mauvais ils ont toutes les propriétés du mal catholique ils sont jaloux ils sont envieux elle l'a dit tout à l'heure Natacha quand elle définit donc ça veut dire que les propriétés que l'on attribue et ils sont orgueilleux trois propriétés attribuées à Lucifer dans le canon chrétien donc on est clairement dans un univers manichéen il y a plein de questions comme est-ce qu'on peut avoir du manichéisme sans religion catholique est-ce qu'il existe du manichéisme en dehors de la religion catholique Star Wars peut être une réponse c'est pas vraiment une religion catholique mais c'est un espèce de syncrétisme presque catholique Star Wars bon bref et puis de toute façon c'est des oeuvres occidentales donc forcément marquées à un moment donné ou à un autre c'est ça donc un inconscient religieux une oeuvre qui n'est pas manichéenne c'est par exemple le silence des agneaux par exemple ou le où là en fait l'explication du mal est dans la personne qui regarde les actions commises par les meurtriers et l'explication du mal enfin l'explication des meurtres est une explication psychologique et là on n'est pas dans un univers manichéen s'il te plaît Adrien il faudrait que je finisse parce que l'idée c'est de dire qu'en fait le manichéisme cesse avec l'explication psychologique psychiatrique scientifique parce que à partir du moment où tu peux donner une explication à l'origine du mal en fait c'est ça le truc alors quand les gens disent c'est trop manichéen ce qu'ils veulent dire c'est en gros il n'y a pas assez de raisons pour que les méchants soient méchants et il n'y a pas assez de raisons pour que les gentils soient gentils donc tu vois il y a plusieurs trucs il y a ce que tu disais tout à l'heure Adrien sur le fait que du point de vue génétique à un moment donné on s'est lassé du manichéisme parce qu'on avait marre les Walt Disney manichéens on a eu tout les Warhammer les machins avec les morts vivants les trucs manichéens on en a eu plein donc à un moment donné on a eu lassitude voilà c'est ça exactement donc à un moment donné il y a eu une lassitude mais il n'y a pas que ça il y a aussi les gens qui disent c'est manichéen ça me saoule que ce soit manichéen parce que j'aurais voulu en savoir plus est-ce que finalement les gens qui se plaignent du manichéisme de Tolkien ce n'est pas des gens qui auraient voulu en savoir plus et qui sont des origines du mal et qui sont frustrés et peut-être que c'est possible après moi juste à ta remarque sur le fait que ces manichéens parce qu'on n'explique pas les origines du mal moi je peux te dire juste le trône de fer ce n'est pas manichéen parce qu'il n'y a pas de il n'y a pas de dieu enfin de dieu absolu dont on a la certitude il n'y a pas de mal absolu il y a les marcheurs blancs oui mais c'est pas le mal les marcheurs blancs on ne sait pas ce qu'il y a derrière on ne sait pas encore ce que c'est le lieu du feu il y a plein de choses qu'on ne sait pas le trône de fer quelque part c'est comme voir plusieurs reportages télé sur une même guerre on aurait les plusieurs parties mais du coup on ne peut pas dire il y en a qui sont bons donc qui sont méchants c'est à dire que pour toi à partir du moment où il y a trois forces en présence on cesse d'être dans le manichéisme parce que du coup comme il y a trois parties non appartement il y a un arc-en-ciel même s'il y en a deux mais que tu as le point de vue des deux côtés et puis que les deux côtés se justifient aussi tu vois que les deux côtés ont des bonnes raisons d'aller se battre le manichéisme ça ferait un putain de sujet de podcast on s'éloigne un peu de Tolkien mais je trouve que c'est un putain moi j'aimerais bien moi j'aimerais bien le travailler ce sujet là honnêtement le travailler en faire un bon podcast ça serait sympa mais encore une fois et j'ai l'impression d'avoir dit ça pendant tout le podcast donc je m'excuse je pense que taxer Tolkien de manichéisme et dire que c'est pas bien c'est encore une fois faire preuve d'anachronisme en fait il était pas quand il a écrit ça c'était pas la mode du on va faire des trucs un peu gris quoi lui il a écrit ça ça me pose le même temps outre ça on peut pas critiquer un auteur sur un choix d'univers esthétique voilà c'est ça oui ça c'est vrai ça c'est vrai je veux dire on va pas critiquer George Lucas parce qu'il y a la force il a dit il y a la force bon ben il y a la force je vais partir là dessus on peut le critiquer pour Holiday on peut le critiquer pour Jar Jar Binks on peut le critiquer enfin voilà il y a plein de trucs mais non mais par contre 20 minutes en langage Wookie donc c'est pour ça que c'est important de bien comprendre ce que les gens veulent dire lorsqu'ils formulent des critiques à l'égard d'un livre et pas ce qu'ils disent parce que en fait le principe de charité dont parlait Flavie tout à l'heure c'est qu'en fait c'est vachement important de savoir ce qu'on veut dire le mec qui te dit c'est trop manichéen par exemple un mec comme Cédric quand il me dit c'est trop manichéen sur une oeuvre ça veut dire putain j'aurais voulu en savoir plus sur le méchant j'aurais voulu en savoir plus sur le pourquoi il est méchant etc oui parce qu'en général les personnages méchants sont trop bien exactement et au final ça signale quoi ça signale de l'admiration pour l'oeuvre plus et de la frustration et généralement Cédric c'est quelqu'un qui va faire bon bah puisque c'est comme ça puisque c'est trop manichéen bah je vais faire le jeu de rôle et je vais expliquer donc finalement c'est moteur donc allez enfin je veux dire faut pas non plus voilà l'oeuvre la plus incroyable du monde est manichéenne oui voilà c'est manichéen Star Wars c'est trop bien et je vois pas en quoi c'est un problème moi j'aime pas trop ta manière de botter en touche Flavie en disant mais à son époque c'était comme si c'était comme ça donc on peut pas le critiquer sur tel tel point franchement moi je dis que si en fait moi Heidegger dans sa philosophie il y a des propos sur l'authenticité le blanc il est authentique le noir il l'est pas parce que le noir il gagne mal les 24 heures du Mans et le blanc il les gagne bien moi ça me fait chier et j'ai envie de dire c'est de la même manière les propos misogynes de Perrault me posent énormément de problème et tu peux pas répondre c'est normal il était sous les nazis oui mais ce que j'ai dit c'est de prendre en compte le contexte dans lequel l'oeuvre a été écrite et souvent quand on dit quand on fait la remarque sur Tolkien c'est un peu trop manichéen au final c'est qu'on prend pas en compte le contexte dans lequel il l'a écrit et on prend en compte justement le contexte actuel c'est à dire avec tous les livres qu'on a lu qui sont tirés de l'oeuvre de Tolkien et qui en découlent et puis en fait on découvre Tolkien en ayant lu pléthore de livres de fantasy et on dit oh merde celui-là il est manichéen bah ouais c'est le premier à l'époque de Tolkien il y avait quand même eu d'autres oeuvres enfin typiquement des oeuvres fantastiques qui ne sont pas manichéennes qui présentent celui-là il a créé un poncif il a créé un truc ah oui alors du coup oui j'ai retrouvé l'autre truc que je cherchais tout à l'heure c'est les nains sur les épaules de géants je pense que ça sert un peu le propos de China Mieville dans le sens où et on tourne un peu autour de depuis tout à l'heure aussi on le répète sans vrai donc Tolkien est un géant dans le sens où il a créé énormément de choses il a créé des poncifs il a voilà il a apporté énormément de choses il a structuré le genre même s'il l'a pas il a innové dans le genre même s'il a pas forcément créer le genre tu te rends compte c'est incroyable voilà et il a créé un monde il a créé un monde de la manière d'un peuple pour écrire sa propre mythologie je crois que c'est le premier auteur à créer un monde de tout en tout en fait les auteurs de fantasy avant ça c'était la notion du monde parallèle on part du monde humain et il y a une petite porte où on s'endort ou machin et on arrive dans l'autre monde qui en fait c'est un truc complètement fictif où on crée de l'élément au fur et à mesure qu'on en a besoin pour l'histoire tandis que Tolkien il est parti à l'envers il a fait j'ai un univers et je vais faire l'histoire dedans ouais c'est ça c'est ce qu'on fait en jeu de rôle souvent absolument et donc du coup Mievil je pense nous dit sans vraiment le dire soyons les nains sur l'épaule de ce géant c'est à dire voyons plus même si on n'est pas capable de faire la même chose soyons capables de voir plus loin et de voir autre chose quand on a monté l'échelle parce qu'on a monté l'échelle on a une autre vision et on a une vision il faut savoir la rejeter tu fais une référence au Tractatus bon voilà le but c'est pas de jeter Tolkien non bien sûr c'est de savoir qu'on peut le jeter mais de savoir qu'on peut faire autre chose voilà on peut faire autre chose et justement parce qu'il faut faire autre chose il faut savoir bien le connaître mais bon très souvent pour ces choses là je trouve que c'est comme reprocher les zombies dans Romero quoi enfin tu vas pas reprocher à Romero de faire des films de zombies alors que c'est ça qu'il fait depuis toujours et qu'il a réinventé un genre tu reproches pas ça à quelqu'un en disant ouais je trouve que son film de zombies à Romero dans les années 70 c'est un peu trop facile les zombies sont lents et tout bah non mais tu peux pas te reprocher à quelqu'un d'avoir créé un genre oui non mais tout à fait mais dans la critique il faut savoir distinguer ce qui est de l'ordre du jugement vis-à-vis d'une oeuvre jugement extérieur j'aime j'aime pas et pourquoi j'aime et pourquoi j'aime pas par exemple je peux très bien dire j'aime pas Tolkien parce que je trouve que les Hobbits sont et là citer des propriétés et dire voilà tu vois ce que je veux dire mais ça n'engage que moi une chose est de critiquer une oeuvre de cette manière là c'est-à-dire de porter un jugement dessus une autre est de la juger selon sa cohérence interne c'est-à-dire dire par exemple selon le propos de l'auteur qui est X je trouve qu'il aurait dû utiliser telle telle règle pour soutenir son propos ou alors utiliser tel tel univers ou alors je trouve qu'il aurait dû soutenir un autre propos non ça justement ça c'est du jugement extérieur voilà c'est ça c'est-à-dire que là c'est subjectif dire Tolkien avec son univers il aurait pu aller tellement loin tellement plus loin ça c'est du jugement subjectif c'est toi t'as envie d'explorer telle telle chose dans l'univers de Tolkien lui c'est pas ce qu'il a fait par contre dire pour quelqu'un qui critique la guerre ou je sais pas quoi parler de notion de race je trouve ça contre-productif ça c'est une critique tu vois incontestable parce qu'on juge la cohérence interne de l'oeuvre typiquement quand je dis dans Chan Renaissance le jeudi gore c'est dommage qu'il parle de race parce que ça vient parasiter son propos qui est anti-colonisation c'est une critique objective c'est pas un jugement de Romaric c'est en tant que ça pose problème en tant que en tant que oeuvre d'ailleurs j'ai pu vérifier et j'ai trouvé Adrien en cherchant deux minutes j'ai trouvé une j'ai trouvé une occurrence du mot race dans le premier tome il parle de la race de Numénor voilà donc tout ça pour dire je finis donc merci Adrien d'avoir retrouvé la référence tout ça pour dire qu'il faut bien distinguer les critiques qui sont adressées à Tolkien depuis des désirs extérieurs typiquement Chinami est vide il me semble Morcock aussi ce sont des critiques des gens qui ils auraient voulu voir plus dans Tolkien ils auraient voulu voir un monde qui leur plaise à eux c'est à dire un monde avec des oubliés un monde plus urbain mais écrivez et c'est ce qu'ils ont fait donc très bien donc aucun reproche à leur faire ils ont critiqué ils ont dit putain j'ai Tolkien ça manque de ci ça manque de ça qu'est-ce qu'ils ont fait ils ont écrit et voilà très bien je veux dire c'est parfait ça et ça c'est une chose et une autre de critiquer la cohérence interne de l'oeuvre de Tolkien du coup on peut rebondir toujours sur Chinamiville qui a critiqué certes Tolkien mais qui a aussi écrit un article qui s'appelle 5 raisons 5 raisons de kiffer sa race de Tolkien 5 raisons pourquoi Tolkien rocks c'est à dire est cool ils gèrent ils gèrent du coup je peux les reprendre parce qu'en plus en général je suis plutôt d'accord avec ça et alors la première c'est la seule avec laquelle je suis pas d'accord mais parce que c'est mon côté littéraire littéraire poussiéreuse comme dirait Adrien il dit il y en avait marre que tout tourne autour des dieux et de la mythologie grecque ou romaine et Tolkien a apporté quelque chose autour des dieux et de la mythologie nordique et donc ça c'est trop bien parce que les vikings c'est trop bien voilà mais non moi j'aime bien la mythologie greco-romaine tu préfères les grecs huilés dans leur belle carapace de cuivre tout le monde tout le monde préfère ça que les cornes et les dragons c'est l'amateur de Sanseilla qui dit ça tout le monde préfère ça c'est un jugement objectif voilà mais bon après j'aime beaucoup j'aime beaucoup la mythologie la mythologie nordique aussi c'est juste que je la connais moins donc voilà ensuite il part de la tragédie dans Tolkien et c'est là où je disais même si le saignant des anneaux se finit bien en fait il se finit pas si bien que ça et au contraire on peut dire qu'il se finit mal d'une certaine façon tout le long du bouquin il y a une tonalité mélancolique extraordinaire donc chaque fois qu'il quitte un lieu où chaque fois qu'il découvre quelque chose c'est marqué ça se conclut par mais de toute façon ils étaient destinés à ne jamais le revoir et il y a une espèce de désenchantement du monde petit à petit tout au long du saignant des anneaux et même dans le Silmarillion où c'est quand même la jeunesse du monde où il y a des choses positives et tout ça petit à petit il y a un désenchantement du monde aussi décadence décadence voilà est-ce que c'est un désenchantement du monde là je t'interroge je ne suis pas spécialiste encore une fois mais est-ce que c'est un désenchantement du monde ou plutôt une vision héraclitéenne c'est-à-dire que le temps passe tout s'écoule et tout ça on l'a vécu aujourd'hui mais demain on ne pourra pas le revivre parce que c'est ce qui est la définition même de la mélancolie en fait j'ai du mal je ne connais pas assez héraclite pour te répondre j'ai du mal à voir la différence entre les deux en fait alors si tu veux dans la vision que tu présentes il y a un côté moi je ne suis pas sûr que ça désenchante le monde le fait de se dire qu'on ne reverra plus jamais quelque chose au contraire ça le rend plus magique plus intense ça a un côté enchanteur mais dans le sens où il y a de la perte la perte engendre la tristesse enchanteur dans le sens magique pas enchanteur dans le sens c'est ravissant oui et non parce que par exemple il parle des deux fleurs principales de la laurienne donc l'Elanor et le Nifredil qui sont deux fleurs que Tolkien a inventé je crois bien et donc qui sont propres à la laurienne et qui vont disparaître avec les elfes parce que les elfes n'auront plus leur pouvoir de botaniste par exemple et de pouvoir magique sur la terre qu'ils ont pour les faire pousser et donc elles vont se perdre petit à petit moi j'ai l'impression quand je lis Tolkien qu'en fait le monde se fane ce qui pleure non ce qui pleure c'est que les êtres humains aient oublié leurs origines magiques et c'est ce qu'il explique en fait et moi c'est ça que j'appelle le désenchantement du monde j'ai l'impression que ce qui pleure c'est ça c'est que à chaque fois en fait on a oublié que l'origine du monde pouvait avoir été magique et que du coup on finit par vivre dans un univers pragmatique et je pense que ça lui fait extrêmement peur je pense que c'est aussi pour ça qu'il a écrit Le Seigneur des Anneaux c'est un génie ce mec et moi je suis extrêmement d'accord avec ça oui non mais moi c'est ça franchement si tout ce que vous dites est dans l'oeuvre et j'en doute pas parce que vous êtes toutes deux deux putains de spécialistes dans tous ces oeuvres de toute façon et ben franchement c'est génial même dans le familier de Gilles de Hame j'ai déjà retrouvé ça il y a une espèce de décadence ouais et puis c'est surtout à la fin les hommes se retrouvent tout seuls c'est eux qui vont devoir gérer leur destin il y a les hobbits mais sans les elfes sans toute cette beauté ou en tout cas ils n'auront pas accès à Illuvatar c'est à dire Illuvatar est peut-être là mais ils ne peuvent pas avoir accès à lui alors si mais ils y ont accès par la mort en fait mais du coup la mort ça leur fait peur et ça n'a plus le sens que ça devait avoir au départ pour eux puisque le sens ça a été un peu c'est juste ils en ont peur maintenant alors qu'en fait ils devraient l'attendre avec confiance parce qu'ils ont l'impression que du coup c'est là que Melchior a fait quelque chose de mal Melchior Melchior a fait quelque chose de mal c'est à dire que du coup ils assimilent la mort à cette chose là ah d'accord ok oh putain moi j'en ai encore ok excuse-moi voilà donc ça c'était la tragique ah oui alors il y a un passage que j'ai beaucoup aimé chez China Meville aussi dans ses dans ses enfin ses 5 raisons c'est les monstres China Meville dit quand même Tolkien sait décrire les monstres et il sait décrire des monstres absolument géniaux entre Arachne le Balrog et ainsi de suite la créature dans le lac et voilà et il dit le mieux c'est le gator de l'eau à l'entrée de la porte de la Moria où c'est juste un monstre what the fuck il dit what the fuck dans l'article parce que on pense que c'est une pieuvre mais c'est pas vraiment une pieuvre parce que c'est un espèce de visage humain ça a des mains au bout des tentacules et on sait pas d'où il vient c'est pas une créature de Sauron on sait pas préciser si c'est une créature de Morgoth ou pas et juste il est là et il va foutre la merde et c'est un monstre en plus incroyable parce que créé de toutes pièces il est pas nommé c'est juste le guetteur de l'eau mais on sait pas d'où il sort et ainsi de suite de l'eau de l'eau c'est ça celui qui vient celui qui devant le Mordor avec les gens cites qui s'en parentent et tout mais c'est affreux enfin ouais je me rappelle plus du passage du film que de la description du bouquin dans le bouquin en fait c'est sous-entendu il décrit énormément les dents dans mes souvenirs d'accord et ce qui expliquerait pourquoi du coup il a fait les lèvres retroussées et donc ça c'est pour les monstres donc les monstres la tragédie la mythologie il m'en manque deux bon je retrouve les auditeurs pourront aller trouver l'article en question voilà 5 reasons for Tolkien rocks je sais pas quoi c'est ça alors après moi juste pour la blague j'avais trouvé il y a fort longtemps je n'ai pas retrouvé de source donc je peux rien vous citer j'ai trouvé une interprétation de Tolkien assez originale qui expliquait que tout le voyage de Frodon et Sam était en fait un voyage initiatique à l'homosexualité de Frodon parce qu'en gros il y a l'anneau comme thème enfin voilà l'anneau il va à la Laurienne rencontrer une princesse mais ensuite il repartira parce que finalement il se rend compte que ça lui plaît pas et puis enfin voilà c'est long c'est difficile ça lui fait mal je peux pas donner plus d'exemples que ça mais voilà c'était assez marrant ils arrivent à faire dire des trucs assez débiles au final mais voilà du coup je vous invite à essayer de le chercher pour un petit peu de poilade donc moi je reviens là dessus parce que la justification de Tolkien que j'y vois c'est en fait l'amitié entre Sam et Frodon c'est l'amitié et la fraternité dans les tranchées on disait ça de Batman et de Robin aussi ouais ouais mais après moi je me dis en même temps l'avantage de cette interprétation là c'est que ça montre que c'est suffisamment riche pour que ça puisse fournir toutes les interprétations possibles et imaginables il traverse la Moria un long tunnel son enfin voilà d'accord je crois qu'il fait vraiment on a dit tout à l'heure qu'on était pas sûr qu'il ait visité le trou de Sam tu peux voir de la scatophilée partout c'est ça tu peux voir de la scatophilée partout c'est vraiment on peut faire dire un peu tout et n'importe quoi à Tolkien au pieux au pieux donc voilà il faut l'expliquer parce que sinon les auditeurs ne comprendront pas le truc c'est c'est que si vous lisez un horoscope vous verrez que vous rajoutez par exemple au pieux à la fin de chaque phrase de l'horoscope c'est Fabien et Alice qui m'ont expliqué ça vous verrez que ça donne des choses tout à fait intéressantes donc je vous invite à prendre un horoscope sur internet à le lire et à rajouter au pieux à la fin de toutes les phrases ça ne marche pas avec l'oeuvre de Tolkien ça marche avec Baudelaire j'ai testé tout à l'heure j'ai testé avec une phrase de Baudelaire donc voilà on parlait de ça avant le podcast et donc voilà ça amuse Adrien maintenant mais toujours est-il que voilà on peut dire plein de choses sur Tolkien l'interpréter de plein de manières différentes être frustré par ce qu'on y trouve pas ce qu'on veut n'empêche que c'est un putain c'est une oeuvre n'empêche que c'est une oeuvre fondatrice je pense qu'il faut que je le dise dans le fermier Gilles de Ham il y a une phrase dans laquelle quand on rajoute au pieux à la fin c'est terrible c'est il faisait de terribles ravages au pieux du coup ouais quand vous lisez le Seigneur des Anneaux n'hésitez pas à sauter les chansons ou les descriptions ça vous gonfle non les chansons sont bien si jamais ça vous semble manquer de justification vous pouvez toujours continuer en lisant le Silmarion les contes perdus les contes et légendes si alors si vraiment la lecture du Seigneur des Anneaux vous paraît abrupte au démarrage moi ce que je conseille en général aux gens pour qu'ils arrivent quand même à rentrer dans l'oeuvre un minimum quitte à y revenir après c'est de commencer à l'Auberge du Poney Fringant le chapitre de l'Auberge du Poney Fringant et de lire à partir de là et après éventuellement de sauter le conseil d'Elrond qui est un chapitre extrêmement long et pas forcément très enfin un peu abrupt aussi et de sauter la description au moment où ils sont à la recherche de Mary et Pipin vous donnez envie de lire du Tolkien pendant tout un podcast et après vous dites bon alors vous pouvez lire du Tolkien mais zappez ça zappez ça zappez ça c'est pour y revenir plus après et pour y revenir mieux après et pour lire avec passion justement tous les moments où il décrit les Hobbits c'est aussi expérience personnelle moi quand j'ai commencé à le lire j'étais en cinquième c'était dur les chansons c'est pénible quand tu lis tu veux lire une aventure du coup tu penses que maintenant que t'es en troisième tu vas me lire maintenant que je suis en troisième je peux comprendre moi j'adore les chansons c'est les passages légers je trouve que justement il n'y a pas assez de chansons dans les films de Peter Jackson et quand Disney fera le prochain Seigneur des Anneaux on aura des chansons ils vont faire le prochain Star Wars avec un peu de chance on va se ramasser Leia qui chante on va vous laisser là parce que ça va partir dans n'importe quoi allez merci à toi Natacha d'être venue faire un sort désolé pour les petits passages agressifs non mais c'est écoute défend bec et ongles mon morceau de pain moi je ne parlerais pas d'agressivité je parlerais de passion du feu de passion flamboyante voilà exactement et voilà ce que tu es venu ici réfuter c'est toutes les finalement tous les avis extérieurs sur Tolkien qui essaieraient de voir dans Tolkien des choses qui sont juste soit anachroniques tu as essayé de répondre au mieux aux arguments finalement ces gens qui font des critiques vis-à-vis de Tolkien pour moi il faut les considérer comme des trolls frustrés oui mais de toute façon c'est ça ce sont des gens ou des coups de pub des coups de pub ou des trolls frustrés qui se disent dans Tolkien c'est bien mais il n'y a pas assez et bien à tous ces gens qui critiquent j'ai envie de dire mais faites-le et Morcock l'a fait Gina Mievit l'a fait donc jusque-là on attend Olivier Stein on attend Olivier et Fabien Thomas Munier et voilà allez bonsoir tout le monde merci de nous avoir écoutés merci pour votre fil et à bientôt et pour défendre juste Fabien et Thomas ils ont déjà commencé ils ont fait leur univers oui tout à fait Fabien et Olivier Fabien et Thomas Thomas aussi et Olivier aussi ils ont tous fait ils ont tous écrit donc c'est bon allez à bientôt Créé bien salut allez moi je veux plus oui là-bas dans les étoiles comment je fais pour la fin là je m'en rappelle Là-bas, dans les étoiles, la guerre passe comme un soleil.